C'est bon pour toi ? Oui, c'est bon. Est-ce qu'on le laisse ouvrir ? Oui, oui. Non, c'est vous qui êtes loin. On est loin. J'ai commencé par me présenter vite fait, dire d'où je viens et tout ça. Donc à la base, je ne suis pas universitaire, je ne suis pas conférencier de métier ou quoi. J'ai une formation de dessinateur, donc un truc artistique à la base. Et c'est vraiment en amateur et en passionné que je me suis intéressé à plein de trucs en autodidacte. Et donc en fait, mes domaines de recherche où je me suis un peu plus spécialisé, c'est en fait à la base, j'appartiens au mouvement naturiste. Et bon aujourd'hui, ça se résume à des vacances tout nues. C'est bien sympa, mais je sentais qu'il y avait quelque chose de plus profond derrière. Et en effet, j'ai eu accès aux archives du mouvement d'avant-guerre, et qui présentent en fait toute une réflexion sur la santé humaine. En fait, essayer de comprendre les besoins physiologiques, psychologiques, sociaux de l'être humain, pour essayer de satisfaire ses besoins, pour qu'on fonctionne bien et éviter de tomber malade. Et dans cette compréhension, quand il y a une maladie, quelle qu'elle soit, une souffrance, un déséquilibre, c'est en soi un signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc c'est quelque chose sur lequel il faut travailler, etc. Donc je pense qu'ici, on est à peu près tous d'accord sur ce genre de conception. Et donc d'abord, le mouvement naturel, ça réfléchit sur l'alimentation, quelles sont les alimentations, je vais mettre ça au pluriel, les plus physiologiques pour l'homme, ça porte sur l'activité physique, on a besoin de bouger pour plein de trucs dans notre santé, mais je ne vais pas développer. Et il se trouve que dans ce mouvement, il y a plusieurs écoles, il y en a une qui a essayé de chercher un naturisme intégral, et donc qui a intégré toute la dimension psychologique, culturelle, humaine. Et c'est dans ce cadre-là qu'est né le nudisme, qui a concentré cette ouverture du naturisme sur les dimensions psychologiques et sociales. Et comme la nudité pose la question de la sexualité, les fondateurs du mouvement ont ouvert sur ce genre de questions, ont remis en question un petit peu les organisations sociales, les organisations familiales et tout ça. Bon, ils n'ont pas mis le doigt sur ce que je vais vous présenter ce soir, mais ils n'étaient vraiment pas loin. Donc pour moi, je m'inscris un peu dans cette dynamique-là, et donc je vais vous présenter le système matriarcal au sens large, qui comprend, c'est une organisation sociale, donc avec un fonctionnement politique particulier, qui est basé sur un système familial très particulier, et duquel découlent énormément de choses qui peuvent être intéressantes pour notre évolution, pour savoir vers quoi on va, vers quoi on veut aller. Et donc du coup, j'ai pu, dans mes recherches un peu hasardeuses, tomber sur certains auteurs qui ont développé le sujet, qui m'ont permis de bien comprendre comment ça fonctionnait. Donc c'est à peu près ce que je vais vous présenter là, ce soir. Et ensuite, je vais aussi proposer ma propre approche de la question. Parce qu'à ma connaissance, il y en a assez peu qui ont abordé la question d'un point de vue naturiste, hygiéniste, par rapport à la santé et l'équilibre humain. Alors en général, c'est plus d'un point de vue politique. Et donc voilà, grosso modo. Donc je vais commencer par, en fait, éclaircir ce terme matriarcat, parce que souvent, quand je veux parler du système matriarcal, une réflexion, une contestation qui arrive assez vite, c'est une objection, pardon, qui est, ouais, mais c'est bien beau de vouloir remplacer une domination par une autre, mais ça reste une domination, quelque chose de dééquilibré. Parce que forcément, on oppose le système matriarcal au système patriarcal. Et en fait, il se trouve, et c'est ce que je vais essayer de vous expliquer là, c'est que c'est deux systèmes complètement différents, qui, non seulement parce qu'ils ont des structures, des fonctionnements différents, mais parce qu'ils reposent sur des éléments essentiels, ils se centrent autour d'éléments essentiels qui sont de nature différente et donc qui ont des effets différents. Et en fait, j'ai commencé par un petit peu d'étymologie. En fait, le « arca », qu'il y a dans « patriarca », « matriarca », on l'entend souvent sous forme de commandement, domination. En fait, étymologiquement, ça veut plus dire quelque chose qui est premier, qui prime, soit qui est plus ancien, qui est à l'origine, ou alors c'est quelque chose qui mène un mouvement, qui est en tête pour le côté plus dynamique. Et donc, finalement, c'est ce qui est plutôt mis en priorité dans une conception, dans une culture, une conception sociale. Et donc, voilà ce que je vais à la fois essayer de vous expliquer quels sont les ressorts du matriarcat et du patriarcat, à commencer par la famille matrilinéaire et la famille patrilinéaire et pour ensuite développer sur, s'il y a le temps, si je ne vous ai pas trop saoulé d'ici là, sur les… D'ailleurs, si vous ne t'entendez pas bien, vous pouvez vous rapprocher. Vous entendez bien, c'est bon ? Parce que quand il n'y a pas de micro, c'est bon ? Ok. Et bien, nickel. C'est pour avoir un dossier que… Ah oui, il n'y a pas de soucis. Sinon, peut-être rapprocher. Tant que ça reste confortable. Là, ça ferait tout bouger. C'est bon ? Ok. Et à la fin, aussi, je vais préciser, vous aurez… On aura un petit temps de questions-réponses si vous avez des questions… Ou un gros temps, s'il y a besoin. Ou un gros temps… Alors, le système matriarcal, en fait, j'ai commencé à en entendre parler en tombant sur les bouquins de Wilhelm Reich. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Si. Un petit peu, ouais. Petit homme. Écoute, petit homme, ça c'est son… C'est son dernier bouquin qui est… C'est par celui-là que j'ai commencé aussi à le découvrir. Et qui, finalement, explique assez peu de choses par rapport à ses autres bouquins. Donc, je vais vous présenter qui c'est. Wilhelm Reich, à la base, c'est un élève de Freud. qui a apparemment été un élève très brillant de Freud quand il était jeune, qui était appelé à succéder à Freud pour diriger le mouvement psychanalytique. Sauf que, forcément, il a tout fait foirer en se mettant en opposition avec le maître à partir du moment où, bah, Freud a affirmé… Il y a dans tout organisme vivant des pulsions vitales et des pulsions morbides. C'était la théorie de Freud pour expliquer l'existence des perversions. Et Lara, il se dit, non, là, ça ne me paraît pas logique. Il y a suffisamment… Chaque organisme est déjà confronté à suffisamment de… Éventuellement de prédation, de danger et tout ça. Une espèce, enfin, un organisme n'a pas vraiment intérêt à se mettre tout seul des bâtons dans les roues. Donc, il cogite un peu et il arrive à définir, non, il n'y a que des pulsions vitales, mais les perversions sont issues de ces pulsions vitales qui sont réprimées, par un contexte social ou environnemental, peu importe. Et une pulsion, elle a besoin de s'exprimer. Donc, si on lui met un barrage sur son chemin, elle va prendre un autre chemin. Elle va dévier et c'est là que naît la déviance. qui n'est pas forcément nécessairement complètement mauvaise, mais qui n'est pas le but initial de cette pulsion. Et du coup, ça va être un action qui va vraiment être au cœur de sa démarche. Et du coup, dans la démarche hygiéniste, quand il y a une perversion, c'est qu'en fait, il y a une souffrance, il y a une pulsion vitale qui est contrariée. Et c'est en tombant sur un bouquin ethnologique de Bronislav Malinowski, qui a étudié une peuplade dans l'archipel des îles Troubriand. Donc, c'est vers la Papouasie, Nouvelle-Guinée. Bronislav Malinowski étudie, il y a plusieurs îles, c'est une même ethnie, les Troubriandais. Mais il se rend compte qu'il y a différents systèmes sociaux. Et grosso modo, d'un côté des îles, il y a un système plus matriarcal, et de l'autre, un système plus patriarcal. Et ce qui lui a mis la plus à l'oreille, à Reich, c'est que dans les descriptions de Malinowski, qui pourtant trouve que les patriarcaux sont beaucoup plus évolués, plus civilisés, beaucoup plus... enfin, il les valorise. À travers les descriptions, il se rend compte que dans le système patriarcal, il y a énormément de tensions, d'agressivité, de violences, ou alors au contraire de dépression, de mal-être, qui est palpable vraiment dans l'ambiance de la culture, de la tribu. Et du côté matrilinaire, qui a priori ont un mode de vie moins complexe, donc moins civilisé. Pourtant, ils sont à peu près au même niveau technologique. Mais il trouve des personnes, au contraire, une ambiance beaucoup plus détendue, des gens qui sont heureux, simples, la joie vive qui émane. Donc là, il met la puce à l'oreille. Et donc, il se dit, alors, c'est quoi qui est différent dans le système patriarcal et dans le système matriarcal ? Il se rend compte qu'en fait, lui, ce qu'il identifie comme étant la grosse différence, c'est la manière dont est accueillie et vécue la sexualité. Il se rend compte que dans le système patriarcal, on empêche la sexualité quelque part, on met des barrières à la sexualité, aux pulsions naturelles de la sexualité des individus. Alors que dans le système matriarcal, la sexualité a l'air beaucoup plus libre. Et comme c'est la grosse différence qu'il voit, puisque c'est une même culture, une même ethnie, ils sont au même niveau technologique, ils ont à peu près la même forme d'habitat, etc. Il tilte et du coup, à partir de ça, il va développer sa théorie sur la répression sexuelle à l'origine des névroses. Et donc, il étudie un peu le truc, il se rend compte que, en fait, le patriarcat basé sur le mariage a besoin, en fait, de conserver la virginité des filles, et puis du coup, des garçons aussi, mais surtout des filles. Et donc, on va interdire la sexualité. On va interdire la sexualité, enfin, la sexualité ne va être admise que dans le couple, dans le mariage. Et donc, du coup, les autres pulsions sont frustrées. Et ce qui montre aussi que c'est frustrant, c'est que les gens, même si ça fait partie de leur culture, il y en a très peu qui arrivent à se tenir à cette exclusivité sexuelle. Alors, quand c'est la sexualité pré-maritale, là, elle est sévèrement punie, comme c'est en général, c'est plus les enfants qui sont dépendants de leur famille, c'est là qu'arrive un certain dressage, une certaine violence éducative pour les contenir. Et ensuite, les époux qui sont pris en cas d'adultère, ils sont, alors, ils sont houspillés, il y a certains cas où ils peuvent être jusqu'à être tués. Et en même temps, la culture a prévu aussi des systèmes de réparation. C'est-à-dire, bon, ben, tu as couché avec ma femme, tu me dois trois cochons. Donc, voilà, il y a tout un système comme ça. Et finalement, le système matriarcal, ben non, quand la sexualité se développe, elle est très bien accueillie et les jeunes peuvent vivre une sexualité très, très, très épanouie. Et quand vient le moment où ils choisissent de se marier, comme ils n'ont pas toute cette frustration en amont, il y a, en général, ils se tiennent mieux à leur couple. Alors, ils observent aussi que dans les couples, il y a très peu de sexualité au final. Il y a comme une éthique de « on ne couche pas trop ensemble ». Mais voilà, globalement, ils voient que cette question de la sexualité est centrale dans la question de la différence entre le système matriarcal et le système patriarcal. Alors, il se trouve qu'il n'avait pas vraiment les moyens de comprendre ce qu'était vraiment le système matriarcal par rapport au système patriarcal parce qu'en fait, Bronislav Malinowski, on a observé qu'il y a une sorte de semi-matriarcat. Et finalement, le matriarcat pur, j'ai pu le comprendre au travers des recherches d'Agnès Echêne, donc c'est une universitaire qui est décédée d'un cancer il y a 2-3 ans, mais avec qui j'ai pu discuter vite fait par mail. Et elle, en fait, ce qu'elle s'est amusée à faire, elle se base sur un modèle matriarcal pur qui existe encore aujourd'hui, qui n'a pas encore été détruit, le système Mozo en Chine. dans le Sichuan. Et elle propose tout un travail, ses thèses sont disponibles en PDF en ligne, où elle va essayer, à travers les mythes, les légendes, les contes européens, d'extraire, de dire, ah ben là, vous voyez, là il s'agit d'une culture matriarcale. Et là, et souvent, elle se base sur des mythes qui expliquent, en fait, sans qu'on s'en rende compte, le passage forcé du matriarcat au patriarcat qui se fait toujours dans la souffrance. Et donc, le plus important à retenir, c'est cette question de structure, différente dans le système matriarcal. C'est, enfin, surtout dans la famille matrilinaire qui en est le noyau. C'est qu'en fait, la grosse différence, c'est que le mariage n'existe pas. La paternité, c'est une notion qui n'existe pas. Et du coup, ça change énormément de choses. On dit matriarcat ou famille matrilinaire parce que du coup, on ne connaît, on ne reconnaît que le lignage maternel. Et pour autant, ça ne veut pas dire que la femme domine et que l'homme est rejeté. Le rôle de la paternité, en fait, elle le décode un peu comme ça. C'est l'association de deux rôles différents chez l'homme par rapport aux enfants. Il y a le rôle de géniteur et le rôle d'éducateur, qui peuvent être complètement dissociés et qui n'ont été associés que par le patriarcat et qui étaient dissociés dans le système matriarcal. En fait, le rôle masculin, il est donc, il est divisé en, enfin, il répartit ces deux choses-là. D'un point de vue géniteur, en fait, il est amant de qui il veut, mais il ne s'occupe pas des enfants dont il est le géniteur. Par contre, lui-même, il est oncle des enfants de ses sœurs. Et donc, le système matrilinéaire, on dit qu'il est aussi avonculaire, c'est-à-dire qui est basé sur le système de rapport oncle à neveu. Et c'est un système qui fonctionne très simplement puisque autant le système patriarcal nécessite que les enfants quittent leurs parents, ou alors une partie des enfants, que ce soit l'homme ou la femme, quitte sa propre famille natale pour aller vivre, soit juste avec son conjoint, son époux, soit dans la famille de son époux. Mais il y a toujours une question de rupture. Tandis que dans le système matriarcal, il n'y a pas de rupture. On continue de vivre, on n'est pas chassé du lignage maternel. Ce qui fait qu'on se retrouve avec des familles assez larges où, en fait, il y a plus de deux parents. Il y en a au moins quatre. Il y a la mère et éventuellement ses sœurs et les oncles, qui peuvent être plus nombreux. Du coup, la fraternité des enfants est étendue au cousinage germain, ce qui fait des enfants plus nombreux. Donc déjà, ça fait plus d'adultes pour s'occuper des enfants, sans compter les grands-parents, qui sont les grands-tantes, les grands-mères, les grands-oncles. Et du coup, ça fait des familles très, très stables. Et en fait, pourquoi il n'y a pas besoin de réprimer la sexualité ? C'est parce que le mariage n'existe pas, la paternité n'existe pas. Donc ça permet de comprendre, en fait, que la paternité, qui nous paraît complètement naturelle aujourd'hui, c'est une notion qui est assez récente, parce qu'il y a eu un temps, il y a encore quelques cultures qui fonctionnent comme ça, qui ne font pas le lien entre le rapport sexuel et la gestation. Le rapport sexuel est considéré, par exemple, je ne sais plus dans quel... Je crois que c'est chez les trop brillants. La femme tombe enceinte en mangeant tel ou tel coquillage, ou c'est la nature qui la charge d'être enceinte. Et l'homme, sa mission, ça va être de... Alors, ses frères, de s'occuper de ses enfants et ses amants, ça va être de lui faire bien l'amour pour qu'elle soit heureuse et que les enfants soient beaux, etc. Mais il n'y a pas de lien entre le sperme et l'enfant à naître. Et du coup, il n'y a pas besoin, comme il n'y a pas cette notion de paternité, il n'y a pas besoin de savoir de quel homme est tel enfant. Par contre, dans le système patriarcal, le mariage et l'exclusivité sexuelle permet d'assurer la paternité. Une femme qui ne va pas coucher ailleurs, on est sûr que son mari, c'est le père des enfants. Et pendant longtemps, c'était le seul moyen, jusqu'aux analyses génétiques, c'était à peu près le seul moyen d'être sûr que le père était bien le père. Et du coup, ça... Et puis en plus, le système patriarcal, comme il casse les familles en général, le noyau du système patriarcal, c'est le couple. Ça peut toujours s'insérer dans une famille plus élargie, mais en général, c'est la famille d'un des deux parents des enfants. Mais souvent, et de plus en plus aujourd'hui, et maintenant, c'est devenu la norme. Le couple, on appelle ça la famille nucléaire, c'est qu'il n'y a plus que deux parents, quand ça fonctionne, pour s'occuper des enfants. Et le problème, c'est que déjà, ça occasionne un problème au niveau des parents, puisque eux-mêmes sont privés non seulement de leur famille natale, leur père, mais une famille, c'est aussi un système de solidarité économique. Donc déjà, ils sont privés de ça et ils sont obligés, alors que toute une famille peut arriver à mutualiser le travail pour nourrir tout le monde. Là, c'est plus qu'à deux parents, et souvent un seul, de travailler, d'aller chercher... Alors, soit gagner des sous, soit travailler au champ et tout ça, pour nourrir toute la famille. Et pendant ce temps, soit il ne reste qu'un seul parent pour s'occuper des enfants, soit s'ils bossent aussi et on est obligé de les confier à quelqu'un d'autre. Et dans les cas où le couple ne fonctionne pas, c'est plus qu'un seul parent qui doit se débrouiller pour tout faire. Et bon, je pense que tous ceux qui ont des enfants ici, et puis même à peu près les autres, vous êtes d'accord pour dire qu'on n'est pas trop de deux parents pour s'occuper d'un seul enfant. Et donc en fait, l'avantage du système matrilinéaire, c'est qu'il y a toujours des adultes, au moins un adulte qui est présent pour au moins surveiller ou pour répondre aux besoins des enfants. Alors que le système patriarcal va plutôt dans le sens inverse. Et du coup, ça occasionne, et c'est là où moi j'ai mon petit apport sur la question, ça occasionne, le système patriarcal a vite fait d'occasionner des petites ou plus grosses carences affectives. Parce qu'un enfant dont les parents sont assez peu disponibles, et que c'est les seuls parents, les seuls référenciers avec qui il vit, s'il va lui manquer au niveau de ses besoins, même son simplement besoin d'intention, il va y avoir quelque chose qui manque. Il y a toujours un moment où le parent ne va pas être disponible, etc. Donc ça peut déjà perturber le lien affectif entre les parents et les enfants, et du coup constituer une carence affective. Quand il y a plusieurs enfants, surtout quand ils sont d'âge rapproché, ça va pouvoir générer une concurrence affective, parce que ça va diviser par deux le temps restant de disponibilité pour les enfants. Oui, c'est ça. Et donc du coup, à mon avis, par exemple, Reich lui considérait que c'était la question de la sexualité qui était centrale dans les névroses, sauf que la sexualité elle se développe, il y a une pré-sexualité avant, mais la sexualité se développe, vraiment le désir sexuel ne se développe qu'à l'adolescence. Avant ça et autour de ça, il y a toute la sphère affective qui est encore plus importante, qui est constitutive de l'individu, qui nous permet d'être équilibrés, etc. D'autant plus que nous sommes une espèce hyper sociable, et donc la sociabilité se développe au contact d'un ensemble d'autres individus, avec des liens affectifs, etc. Et du coup, on aurait tendance à mettre sur un pied d'égalité la paternité, la maternité, mais pour plusieurs raisons, on ne peut pas les mettre... Enfin, c'est deux choses qui sont très différentes, même si c'est des parents qui ont été les géniteurs des enfants. Par contre, je vais commencer parce qu'il va y avoir beaucoup de choses. Alors déjà, la paternité, elle impose une certaine restriction. Si on veut la maintenir, comme on l'a vu, elle impose une certaine restriction à la fois de la sexualité, mais du coup, par extension, de la vie amoureuse. Et donc, du coup, elle est obligée de mettre des barrières. Et comme ces barrières, quand on met une barrière à la nature, elle va d'abord chercher à la franchir, il va falloir mettre en place un système répressif pour dissuader et punir les débordements. Donc en soi, déjà, le système patriarcal, de par sa nécessité d'assurer la paternité et avec l'invention de la virginité, etc., c'est déjà en soi un système qui a besoin d'utiliser la force et la contrainte pour se maintenir. Agnès Echêne, pour elle, elle avait un point de vue très féministe, donc un peu plus politique. Elle disait, pour elle, c'est le patriarcat qui est la cause de la misogynie. Parce que déjà, le couple en soi, en plus des contraintes amoureuses sexuelles qu'il impose, il instaure déjà une inféodation de la femme à l'homme. C'est la femme qui fait des enfants, mais elle doit... En gros, le patriarcat strict, c'est vraiment l'homme qui domine. En gros, elle est dépossédée. Elle n'est plus qu'une poule pondeuse. Elle est dépossédée de sa propre maternité. Dans les cultures patriarcales, elle n'est qu'un terreau dans lequel l'homme plante sa graine. Et donc, l'enfant appartient au père. Et donc, elle est déjà en devant... Déjà, restreindre plus sa liberté que l'homme. Elle est déjà inféodée à l'homme. Du coup, comme... Comment dire ? Cette misogynie, elle est aussi... En fait, elle est automatique. Parce qu'on va dire que les hommes et les femmes ont grosso modo le même besoin de liberté amoureuse, qui est plus ou moins étendue selon les individus. Mais grosso modo, on a les mêmes impulsions. Sauf qu'un homme qui va voir un peu partout, ça ne remet pas en question sa paternité. Il sera toujours père des enfants. Alors, à la limite, il préfère ne pas savoir qu'il est père des enfants ailleurs. Mais de toute façon, à partir du moment où il couche qui veut, il est géniteur, il est le père. Donc, à la limite, il peut voir ailleurs. Ça ne met pas en question, en péril, cet impératif de la paternité. Par contre, une femme qui va voir ailleurs, qui a les mêmes besoins, elle met beaucoup plus en danger la notion de la paternité. Donc, il faut beaucoup plus la contrôler. Et les religions, les dogmes patriarcaux vont du coup beaucoup plus diaboliser les femmes et les pulsions féminines, parce que c'est elles qui remettent le plus en question le patriarcat. Et c'est pour ça que dans la Bible, la femme, celle qui est la pécheresse, enfin, dans plein de cultures, la femme est considérée finalement comme un démon avec lequel il faut bien faire, parce qu'on n'a pas autre chose pour perpétuer l'espèce, mais qu'il faut contrôler tout le temps. Voilà, tout simplement parce que la liberté sexuelle de la femme met en danger la paternité. Et si on met la paternité au centre de la culture, et bien du coup, les pulsions féminines sont beaucoup plus dangereuses et donc sont plus condamnées, réprimées, etc. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire ? Comme j'ai un peu, enfin, ça tire toujours plein 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 de tiroirs, je fais beaucoup de digressions souvent, donc j'ai retrouvé mon fil. Donc en gros, voilà, le système patriarcal, en voulant finalement dans l'absolu mettre à égalité l'homme et la femme, là où il n'y avait pas d'inégalité, enfin, il y a une différence biologique, certaine, mais parce qu'un père et une mère, physiologiquement, un père ne peut pas porter un enfant dans son ventre. Même si on voulait l'égalité, finalement, il y a le germe, pas forcément, après, ça dépend aussi de l'éthique de chacun et de sa capacité à gérer sa propre frustration, à tenir le coup et à s'adapter à ce système. Par essence, le système patriarcal est antinaturel. Ce n'est pas la pire chose antinaturelle qui soit, mais dans le principe, c'est quelque chose qui va à l'encontre de beaucoup de nos besoins naturels. Et donc, du coup, c'est nécessairement, quand la paternité est vraiment importante, et vraiment un enjeu crucial pour la société, plus cette paternité est importante, plus le système va être répressif, coercitif, violent, plus il va être misogyne. Un truc qu'avait pas forcément pris en compte William Reich, il pensait que la simple répression sexuelle suffit à générer des névroses. Une névrose, en soi, ça peut commencer dès lors que, par exemple, ça veut pas dire qu'on est forcément des malades mentaux, mais une névrose, c'est j'ai envie de pisser, mais ça le fait pas de sortir, alors que je parle à tout le monde. Donc déjà, il y a une petite contradiction interne. Là, c'est un début de névrose, quoi. Ça peut être pas grand-chose, mais accumuler les uns aux autres et sur des sujets plus importants, ça peut générer un profond mal-être. Et du coup, à terme, on a la capacité à gérer nos souffrances, à rester, on va dire, sociables jusqu'à un point donné. Mais voilà, on est des êtres organiques qui avons des besoins. On a des réserves, mais une fois que ces réserves sont épuisées, il y a des choses qui lâchent. Et du coup, par exemple, ça va avoir un impact, la structure sociale va aussi avoir un impact sur le tissu social, le tissu social étant fait de chacun des individus. Déjà, le fait que les individus, chacun des individus, il suffit qu'il y a un individu qui soit pas bien dans sa peau pour que ça, déjà, ça affecte, ça déséquilibre, ça fasse, ça génère un mal-être dans le tissu social. Là, si tous les individus, ils deviennent une structure, forcément, il y a déjà un déséquilibre. Mais la méthode avec laquelle on va organiser cette contrainte, cette répression, va aussi beaucoup jouer. L'utilisation de la violence va générer en soi ou un tempérament plus soumis, mais un amour propre complètement cassé, ou alors le besoin de défouler ce mal-être en générant de la violence aussi en soi. Donc, dans la plupart du cas, dans le patriarcat pur, on ne trouve pas vraiment le bonheur, finalement. Et dans les sociétés, plus elles vont être matriarcales, et plus elles vont être libres, plus, en fait, on va avoir un tissu qui va être sain. Et donc là, j'ai à peu près résumé les questions structurelles, sexuelles, psychologiques. Et du coup... Alors, ouais, je vais partir sur certains détails. Alors, du coup, il y a des notions, en fait, le patriarcat... Alors, avant de venir à la question de la virginité, je vais venir, en fait, à l'enjeu... Enfin, pourquoi... Qu'est-ce qui motive le patriarcat ? Et là, je vais entrer dans le côté économique et politique. Dans le système matriarcal, c'est des systèmes qui, quand on les observe, il n'y a pas ou très très peu d'hiérarchie. Et il n'y a pas de... Donc, il n'y a pas de pouvoir centralisé. C'est des sociétés qui sont assez libertaires, enfin, plutôt fédérales, où chaque famille, chaque personne dans la famille a son mot à dire, chaque famille dans le village a son mot à dire, et chaque village dans l'ensemble de l'ethnie a son mot à dire. Il n'y en a pas qui prennent le dessus sur les autres. Et leur système économique est vachement intéressant, parce que la propriété individuelle n'existe pas. Et ça, c'est un truc vraiment fondamental. C'est-à-dire qu'une famille, la communauté lui attribue tant de terrains qui sont nécessaires pour subvenir à ses propres besoins. Et si quelqu'un dans... La question de l'héritage, finalement, ne se pose pas tellement. Si la grand-mère ou le grand-oncle meurt, il n'y a pas de question d'héritage, parce que le terrain, la maison appartient à toute la famille. Donc, il n'y a pas à se diviser quoi que ce soit. Si quelqu'un décide de partir de la famille pour une raison ou pour une autre, il n'en porte pas sa part. C'est lui qui a choisi de quitter la famille. C'est non seulement les individus, mais c'est aussi tout ce qui permet de faire vivre ces individus. Et le patriarcat va instaurer un système qui va permettre de l'accession, enfin, le développement de la hiérarchie du pouvoir, en cassant ses héritages collectifs, ses propriétés collectives en propriétés individuelles. Maintenant, on va instituer que tel enfant a le droit à telle part à la mort de l'autre. S'il part de la famille, il a le droit à cette part-là. Et en fait, la notion de propriété individuelle est savamment associée à la notion du mariage par le biais du système de la DOT, qui n'existe presque plus aujourd'hui en France, mais qui a été très très important dans les cultures françaises jusqu'à assez récemment, et qui est présente dans, il me semble, quasiment toutes les sociétés patriarcales. C'est-à-dire que la famille, en général, c'est la femme qui quitte son foyer pour aller dans le foyer de son mari, et elle apporte avec elle une partie de la propriété de la famille, ce qui enrichit la famille du mari. Et en fait, le mariage à Abbas est basé sur ce principe d'enrichissement. Le mariage, à la base, il est forcé, il n'est pas encore question de mariage d'amour. Et le but, c'est finalement que certaines familles, celles qui ont le plus de fils à marier, et bien plus de fils que de filles, ils vont gagner plus de richesses. Et c'est pour ça aussi que souvent la femme est considérée comme un objet à vendre, et aussi éventuellement un poids financier, parce qu'elle ne sert plus à rien à la famille, elle ne va pas faire des enfants pour sa famille natale, et il faut la nourrir. Donc si on n'a pas beaucoup de moyens, ça va être un poids, ce qui va pouvoir générer des infanticides. Et du coup, la femme principalement, de par sa maternité, et par la place accordée à la paternité, va devenir un objet à vendre, et qui peut appauvrir la famille. Déjà pour la nourrir, et puis en la mariant, on doit donner une partie de notre héritage à la famille, donc on s'appauvrit avec les femmes. Ce qui fait qu'on a des sociétés qui pratiquent le féminicide infantile, et qui se retrouvent finalement à plus avoir de femmes adultes et qui se marient, donc qui soit contractent des contrats avec d'autres tribus qui en ont, mais des tribus qui ne pratiquent pas l'infanticide, donc qui sont moins patriarcales, soit tout simplement aussi va s'instaurer la pratique de l'enlèvement de l'épouse, qui existe encore dans certains pays, par exemple d'Asie centrale, où ça fait partie de la culture, c'est considéré aussi beau que notre mariage à nous, c'est le mec qui a décidé de l'enlever une femme, et puis puisqu'il a décidé de l'enlever, l'avantage quand il l'enlève, c'est que la famille de l'épouse n'a pas besoin de lui donner une dote. Donc quelque part, ça arrange aussi la famille en face. Donc finalement, la femme devient un objet, un objet économique et politique, tout simplement pour cette question de paternité et de propriété privée. Et alors à côté de ça, donc je crois que je l'ai déjà dit, mais voilà, il y a dans les systèmes matriarcales purs, déjà c'est des systèmes qui fonctionnent assez peu avec l'argent, et surtout, et le principe d'une communauté, c'est qu'il n'y ait pas de rapport d'argent. En fait, dès qu'il y a un rapport d'argent entre deux personnes, on casse le lien d'interdépendance et de redevabilité, et donc on casse la communauté à ce niveau-là. Ça, c'était le côté politique. Et du coup, par-dessus l'objectivisation de la femme, il va y avoir aussi des degrés de valeur de la femme. Et on va inventer, enfin, on va déformer le concept de virginité, qui va être plus valorisé, parce que, voilà, il y a un objet, on aime bien, quand on l'achète, avoir un objet neuf qui va fonctionner plus longtemps et qui a plus de garantie de produire plus d'enfants. Mais c'est vraiment horrible, mais c'est comme ça que ça fonctionne dans la logique stricto sensu. Et du coup, je viens de perdre mon fil. Oui, du coup, on invente cette... on déforme cette notion de virginité. À la base, virgo, qui est la racine du mot virginité, ça veut dire libre, pur. Et on appelait plutôt virgo et même virago. Il y a un mot qui a été inventé en français pour désigner les femmes qu'on ne peut pas dompter, en fait. Qui appartiennent à personne, qui sont libres. Donc, à la base, le mot vierge, ça veut dire la femme qui n'est pas mariée, qui appartient à personne, qui est libre, qui... Et du coup, le côté force, c'est la même racine que virilité, en fait. Force, pureté, on va vous faire glisser vers la pureté en considérant que si elle a été déflorée, touchée par quelqu'un d'autre, elle est venue impure. Et du coup, petit à petit, il y a eu un glissement sémantique sur plein de mots de ce genre. Moi, il y a un sujet, donc le sujet du nudisme, sur lequel je travaille beaucoup, les notions de pudeur, de honte, vont être aussi des notions inventées par le système patriarcal. Parce que, comme on a intérêt à ne pas trop... enfin, à sous-développer le désir sexuel des enfants, surtout des filles, on va essayer d'occulter de leur champ de conscience leur corps, le corps de l'autre, tout ce qui a trait à la sexualité. Et ce qui fait qu'il n'y a pas encore si longtemps que ça, il y a 50 ans, il y a encore beaucoup de femmes qui se mariaient. Et au moment de la nuit de noces, elle découvrait que l'homme avait un pénis, qu'elle ne savait pas à quoi en faire. Et comme l'homme, lui, en général, était un peu plus initié et tout ça, c'est lui qui faisait s'en tenir compte... Enfin, il n'y avait pas de... c'est même pas une question d'éducation, c'est une question de non... Il n'y a même pas eu de développement naturel de la sexualité. Ce qui fait que, finalement, les mariages et le viol, c'était... enfin, la nuit de noces était un viol avec l'institution... Puisque dans le mariage, on a l'exclusivité... il y a une notion d'exclusivité sexuelle. La contrepartie, c'est le devoir conjugal. Puisque l'homme n'est censé ne pas aller voir ailleurs, il faut que la femme se force à lui faire l'amour quand il a envie. Et ce qui fait qu'il y a, jusqu'à encore pas longtemps, le viol n'était pas reconnu dans le cadre du couple. C'était normal qu'une femme, elle appartient à son mari. Non seulement elle ne doit pas voter, elle ne doit pas avoir de compte en banque et elle doit être soumise. Mais c'est normal, c'est son devoir que de servir son mari. Et c'est ça qui fera d'elle une bonne femme, quoi. Quand on dit qu'il n'y a pas très longtemps, c'est tellement de tout le monde. Alors, je ne sais plus de quand la loi... Je crois que c'est le conjugal qu'on se dit. On pourrait dire. Parce que c'est le devoir... Oui. Il y a l'obligation. Oui, c'est ça. Il y a des relations sexuelles, donc le viol conjugal n'a toujours pas. Toujours pas ? Non. Normalement, non. D'accord. Bon, ben, on a encore du boulot. Normalement, non. Ouais. Et donc, on a le système patriarcat. Du coup, en fait, puisqu'il faut cacher, il ne faut pas éveiller le désir sexuel. Il faut cacher les organes génitaux. Et puis, finalement, il faut cacher aussi, il faut occulter tout ce qui peut... Finalement, au départ, on interdit juste la sexualité. On met juste un mur autour de la sexualité. Et puis, on se rend compte qu'il y a quand même des choses qui peuvent éveiller, que ce n'est pas leur nature, mais que ce n'est pas leur exclusif, mais ça peut éveiller la sexualité. La sensualité, par exemple, qui n'est pas exclusivement sexuelle, mais peut participer au développement, à l'éveil de la sexualité et permet justement que la sexualité se passe beaucoup mieux. Et bien, petit à petit, la morale va... En fait, les morales patriarcales vont simplement inscrire en dogmes, en croyances, en systèmes de pensée et enjoliver ça, donner un sens merveilleux à des impératifs, des fonctionnements patriarcaux. Donc, la sexualité elle-même, qui n'est pas nécessairement sexuelle, va être considérée comme étant... C'est tendancieux, c'est tenté le diable. Donc, hop, petit à petit, on refait un mur autour de ça. La nudité, pareil, c'est... Même si, du coup, la nudité, c'est notre état naturel et que ça n'occasionne pas nécessairement, ça n'aboutit pas forcément de la sexualité avec tout ce qu'on rencontre étant nu. Et bien, oui, mais ça peut quand même... Comme ça éveille aussi la sensualité, ça peut conduire. Et petit à petit, on l'invente. Jusqu'à... Un moment, ça m'avait fait rire. Je faisais une conférence sur le sujet du naturisme et des complexes de la pudeur, des abus de langage. Il y a un mec qui me disait qu'il avait... C'est sa mère qui avait été élevée dans une institution religieuse. et le mot poil était interdit. Parce que le poil, c'est... Enfin, pas tous les poils, mais il y a les poils qui se développent avec la maturité sexuelle. Donc, à un moment, elle s'était fait reprendre. On ne dit pas un poil, on dit un fil. Il faut même plus penser... Enfin, voilà. Il faut... Il faut mettre... Éloigner le plus possible la sexualité. Et il y a plein de... Alors après, toutes les cultures, on développe leur propre... Leur propre système. Mais, voilà. Et... D'ailleurs, un truc que j'aime bien rajouter, c'est les notions de honte, de pudeur. Étymologiquement, c'est vachement intéressant. Parce qu'il y en a beaucoup... Enfin, surtout dans les... Chez les moralistes patriarcaux, la pudeur, c'est un sentiment très noble et naturel, qui invite à la modestie les personnes qui... Et la honte, pareil, c'est valorisé. Sauf qu'étymologiquement, pardon, la pudeur, qui vient du latin poudor, dérive du verbe... Enfin, de pudeo, qui serait une déclinaison de pavio, qui veut dire frapper. Être pudeur, c'est avoir été frappé, ou avoir peur d'être frappé. Sous-entendis, frapper par la honte, frapper par les autres. Et la honte elle-même, c'est la même racine... Enfin, c'est la mise en... La nominalisation du verbe onir. Onir, c'est être voué au mépris du public. Donc, c'est-à-dire, retourner toute une société contre un individu qui ne suit pas les règles. Et du coup, non seulement le système patriarcal instaure des règles contre nature, mais en instaurant ces règles, donc il crée du refoulement des carences, de la tension, de la frustration. Mais du coup, il permet que toutes ces frustrations soient défoulées sur ceux qui ne respectent pas les règles. Une femme qui ne s'appuie pas bien, c'est une salope. On a le droit de défouler tout notre désir frustré en l'insultant, en la salissant de tous les noms. Parce qu'elle ne correspond pas à la morale, à ce qui se fait, la décence. C'est marrant parce que d'ailleurs, les mots morale, décence, éthique, en fait, qu'on a tendance à utiliser comme des termes absolus, objectifs, etc. C'est des termes très relatifs qui veulent tous dire simplement ce qui se fait, ce qui ne se fait pas. Vous voyez, ça veut dire dans notre culture. Dans notre culture, c'est les mœurs, quoi. La morale et les mœurs, c'est la même racine. Ça ne se fait pas. Mais sans justification, ou médicale, ou sanitaire, ou sociale, ou quoi que ce soit. Et donc chaque culture a intérêt à la base des mœurs, des habitudes culturelles. C'est une manière de fonctionner ensemble. Donc c'est quand même quelque chose de très important au sein d'une société. Mais du coup, dans un système patriarcal, on va dévier, comme on a modifié historiquement les religions, qui étaient en général plus des cultes de la déesse, qui sont devenus des cultes d'un dieu masculin, paternel. Du coup, la morale aura tout intérêt, quand elle est patriarcale, à instituer comme étant irrévocable et incontestable. C'est dingue, c'est ma façon de faire, c'est comme ça que ça se fait. Ça a toujours été comme ça. D'ailleurs, c'est Dieu qui nous a dit qu'il fallait faire comme ça. Donc si on ne fait pas comme Dieu l'a permis, comme Dieu l'a demandé, ça veut dire qu'on fait partie du diable. Et comme il faut chasser le diable, on a le droit de se défouler dessus, tous les moyens sont bons. Et donc voilà, on se retrouve avec un système qui utilise la violence, surtout à l'encontre des femmes, et qui du coup la légitime et l'encourage finalement. Alors du coup, beaucoup de chercheurs, par exemple Claude Lévi-Strauss, Lévi-Strauss lui considère, en fait il ignore un peu le système matriarcal, en disant qu'il y a dans toutes les communautés des échanges d'épouses, que c'est le socle de la société. Il est conditionné par sa culture. Mais sinon, il y a beaucoup de chercheurs qui considèrent, et ça me semble logique, que le système matriarcal qui est beaucoup plus simple, est naturel et originel à l'espèce humaine. Et il y en a beaucoup qui considèrent que c'était en fait tous les humains de la Terre qui, initialement, vivaient en système matriarcal. Tout simplement, par exemple, on appelle un enfant sans père, un enfant naturel. Et un enfant qui est un père, un enfant légitime. C'est bien que, finalement, la paternité relève bien d'un particularisme culturel, tandis que la maternité a quelque chose de beaucoup plus naturel, justement. Et d'ailleurs, il y a un truc que j'avais oublié, donc, en parenthèse, pour remonter un peu plus haut. D'un point de vue psychologique, ce que j'avais commencé à dire et que je n'ai pas terminé, la paternité et la maternité n'ont pas le même impact psychologique. La maternité, biologiquement, et donc, effectivement, l'affect, c'est de la biologie. La maternité, et surtout chez les mammifères, la mère, c'est celle qui porte son enfant avec lequel on est en symbiose. Et génétiquement, enfin, dans nos cellules, on a la moitié du génome du père, la moitié du génome de la mère, mais le reste des cellules, surtout les mitochondries, sont uniquement maternelles. Donc, il y a déjà un lien très, très fort avec la mère, qui est poursuivi par l'allaitement. C'est la mère nourricière. Donc, les maternelles, c'est à la fois le câlin, donc le plaisir, le rassurement, la consolation, quelque chose qui fait du bien. C'est la nourriture qui nous constitue, avec tous les éléments dont on a besoin, ni plus ni moins. Et du coup, c'est pour ça que finalement, d'un point de vue archétypique, une déesse, se référer à une déesse, c'est se référer à la maternité, et ça permet de générer des émotions positives, des réconforts. Tandis que la paternité, surtout plus le contexte est patriarcal, ah oui, la mère, c'est celle aussi qui, le truc que j'ai oublié, c'est que la mère, c'est biologiquement celle qui est la plus connectée à son enfant, donc qui est plus à même à le comprendre, à le défendre, à l'aider à, en tout cas dans les premières années, à vivre au mieux. Et le père, eh ben c'est complètement autre chose. Même si le père est géniteur, la relation père-enfant, c'est comme toutes les autres relations, excepté la relation à la mère qui est une relation organique, c'est une relation père-enfant, c'est une relation de type adoptif. Ce n'est pas le père qui porte, il n'y a pas cette symbiose-là. Et si le père suit, enfin, est présent dès la grossesse et tout ça, ça reste un lien adoptif, qui est très fort aussi, mais qui n'a pas les mêmes ressorts, qui est très important, et surtout chez l'humain, il y a une majorité de liens adoptifs dans la famille, qui sont très importants, mais du coup ce n'est pas tout à fait la même nature. Et donc il n'y a pas la même, au niveau sensoriel, le père n'allaite pas, donc il n'y a pas toute la symbolique émotionnelle, affective de l'allaitement avec le père, il n'y a pas ce lien-là. Et dans les systèmes patriarcales, le père, c'est celui qui a le droit de vie et mort sur les enfants. Donc c'est celui qu'on doit craindre, celui à qui on doit obéir, et en plus, la personne avec laquelle on est la plus liée biologiquement étant la mère, elle-même est soumise à son mari, et donc ne peut pas tellement défendre l'enfant si le père fait un abus. Heureusement, comme on est dans des systèmes qui sont assouplis, dans beaucoup de cas, et dans nos cas en général, je pense que c'est un peu plus équilibré que ça. Mais du coup, le père, l'homme n'a pas ce même lien à l'enfant, et si on ajoute à ça d'autres considérations d'ordre biologique, à savoir que l'homme, il est plus fragile. Souvent, on présente l'homme comme étant plus fort, mais globalement, l'homme est plus fragile que la femme. La force physique qu'on est capable de... Je suis désolé. La force physique qu'on est capable de concentrer d'un seul coup, c'est une force qu'on n'a pas en endurance. Et quand on concentre beaucoup d'énergie d'un coup, c'est beaucoup plus usant pour le système. Et c'est pour ça que, de manière générale, la mortalité est beaucoup plus élevée, l'espérance de vie est plus courte chez les hommes que chez les femmes. D'un point de vue nerveux, c'est super important, la solidité nerveuse pour s'occuper des enfants. De manière générale, je dis ça de manière générale, parce que c'est des curseurs, il y a des variantes, et il y a des contre-exemples, mais de manière générale, un homme supporte moins la douleur, supporte moins les cris des enfants. Il y a plein de choses qui portent plus vite atteinte à son équilibre, ce qui fait que les pères ont plus facilement, globalement, plus facilement tendance à être violents que les mères. Surtout quand ils sont pressurisés par ailleurs, et que l'éducation patriarcale a aussi... Ah oui, ça c'est un truc que j'ai oublié. Je vais en parler après. Et puis, du coup, je vais continuer sur la biologie. Là, c'est un truc qui n'est pas tellement reconnu, on va dire que c'est mon interprétation, même s'il y en a beaucoup qui me rejoignent dans l'observation. Le masculin et le féminin, souvent on les présente dans les philosophies comme étant deux énergies, deux entités, égales, complémentaires, opposées mais complémentaires, donc ce qui ne sont pas forcément en conflit. Mais biologiquement, ça se passe un peu différemment. Le masculin est issu du féminin. C'est une forme de féminin, c'est une déclinaison du féminin. La différenciation sexuelle entre les garçons et les filles, morphologiquement, se fait à huit semaines de gestation. Avant ça, on a tous, pour ce modo, un sexe de fille. Il n'a pas encore tout à fait la forme, donc c'est plutôt une vulve. Le clitoris, c'est gros, mais pas long. Et c'est qu'à partir de huit semaines, que le clitoris va pousser en gland, que les grandes lèvres vont se souder, pour devenir les testicules, et tous les hommes ont ce qu'on appelle le rafé, c'est cette soudure qui part du frein, enfin de l'urètre, le frein qui passe sous le gland, qui va jusqu'à l'anus, en passant par les testicules. Et les ovaires descendent pour devenir, alors il y a un changement de canal de transmission, mais les ovaires descendent pour devenir les testicules. Et par ailleurs, ensuite à la puberté, quand le féminin se développe complètement, c'est un autre système, enfin, c'est un autre ordre et priorité d'hormones qui se mettent en jeu chez les hommes, mais on est avec des tétons qui ne servent à rien, alors que les tétons sont faits pour allaiter à la base. Donc c'est, on est une femme, les hommes sont des femmes transformées. Et cette transformation occasionne, peut occasionner des, du coup, enfin, son but c'est, chaque espèce va donner des spécificités, autant optimiser cette différenciation sexuelle, donc on va transformer la force endurante des femmes en force, comment je peux la définir, cette capacité à rassembler toute cette force d'un seul coup, pour poser des lourdes charges, ce genre de trucs, mais ça va durer moins longtemps, ça va être plus usant, et on va perdre un système qui est vachement important chez les femmes, au niveau du nettoyage du corps, qui sont les règles, nous on n'a pas ça, par exemple. Donc il y a des trucs, du coup on perd certaines fonctionnalités, en plus de perdre la maternité, on a une semi-stérilité qui fait qu'on ne peut plus donner qu'une partie des gènes, et plus porter l'enfant en soi, etc. Et du coup ça occasionne des fragilités, et ça s'observe aussi non seulement par la baisse de l'espérance de vie, mais aussi une plus forte mortalité des embryons garçons, les fausses couches touchent beaucoup plus les bébés garçons que les bébés filles, les malformations congénitales, il y a une sensibilité plus accrue aux reprotoxiques, etc. Et donc, ça ne veut pas dire que l'homme est inférieur, là on est vraiment dans une optique horizontale, mais le fait est qu'on est plus adapté à certaines fonctions, et moins à d'autres. Et dans le cas de l'éducation des enfants, globalement, les hommes sont moins appropriés que les femmes. Donc on ne peut pas remplacer comme ça la maternité par la paternité. Enfin, ça a toujours des conséquences, et c'est toujours mieux d'avoir les deux autour de soi, et surtout d'avoir plusieurs exemples de chaque. Quand je dis les deux, je ne suis pas en train de militer pour la manif pour tous. Et en fait, ce qui est marrant avec cette histoire du mariage homosexuel, c'est qu'Agnès Echêne, dont j'ai parlé, qui a étudié le truc, elle fait, mais je ne comprends pas pourquoi les homos veulent vivre la même merde que les hétéros. Et en fait, son optique, ce n'était pas de dire que les homos ne doivent pas se marier, ce n'est pas bon pour les enfants. À la base, on a tous, ça fait partie de notre espèce, cette proportion à aimer s'occuper des petits, à des intensités plus ou moins fortes, et des capacités plus ou moins fortes pour le faire. Mais dans le système matriarcal, l'homosexuité ne pose aucun problème. Parce qu'en fait, il n'y a aucune... La famille matriarcale n'a pas beaucoup à craindre du fait qu'il y ait des homosexuels. Un homosexuel homme, ça reste un bon oncle, donc il n'y a pas de soucis, après il fait sa vie. Une femme lesbienne qui n'a pas envie de coucher avec des hommes, c'est pas grave, parce qu'en fait, la maternité n'est pas obligatoire, ni la paternité. Et en fait, souvent aussi, ce qu'on m'oppose, c'est que le matriarcat, c'est réduire les femmes à leur rôle de mère. Ce qui n'est pas vrai. Ah oui, d'accord. Et en fait, non, la maternité est beaucoup plus obligatoire dans le système patriarcal, et la paternité aussi, ce qui fait que, puisqu'on constitue une famille, un foyer dans la famille patriarcale, le père, un homme qui ne veut pas se marier, qui ne veut pas avoir des enfants, c'est toute sa généalogie qu'il met en péril. Pas sa généalogie biologique aussi, mais c'est surtout le côté du non, d'un point de vue culturel, il tue sa généalogie. Une femme qui ne veut pas avoir d'enfant, c'est une femme qu'on ne peut pas marier, c'est une femme qui devient un poids, etc. Et le mariage est institué, c'est même un ami catholique qui me disait ça, l'Église, elle ne force pas les gens à se marier, c'est ce qu'il m'a expliqué après, je ne sais pas si c'est entièrement juste ou pas, le but du mariage, c'est de faire des enfants. Donc en gros, un couple qui se marie sans enfants, ce n'est pas chrétien. Alors que dans le système matriarcal, donc comme j'ai dit, un homosexuel reste un très bon éducateur en tant qu'oncle, donc ça ne pose aucun problème. Et une femme n'est pas obligée d'être mère si elle n'a pas envie, parce qu'elle a des sœurs. Et en fait, les tantes sont toutes, grosso modo, des mères adoptives, mais sont considérées comme des mères par les enfants. Et du coup, souvent on me posait la question, oui mais si dans le système matriarcal, la sexualité est aussi libre, il doit être aussi en surpopulation, il doit avoir des enfants partout. Et le fait est que non, c'est plutôt des populations qui se régulent beaucoup mieux, et c'est plutôt dans les familles patriarcales qu'il y a une surpopulation. Enfin, il y a tendance à produire beaucoup plus d'individus que les générations précédentes. Ça tient à plusieurs choses. C'est que déjà, quand il y a liberté sexuelle, il y a une éducation plus propice à la connaissance de la sexualité, et donc à la connaissance des cycles. Enfin, pour les femmes, en connaissant leur cycle, elles savent quand elles peuvent ne pas être enceintes, ce qui n'est généralement pas le cas et qui n'a pas intérêt à être le cas dans le système patriarcal. Elles doivent être mères, c'est tout. Et l'idéal patriarcal, c'est qu'une mère soit... Enfin, à partir du moment où elle a un enfant, qu'elle n'ait plus jamais ses règles. C'est-à-dire que dès qu'elle a pondu un enfant, qu'elle l'a allaité, directement, elle doit redevenir enceinte, parce qu'il faut produire des enfants pour la richesse familiale, si possible des garçons. Alors que le système matriminaire, donc en fait, il y a toujours... Les cas d'homosexualité et du non-désir d'enfant restent anecdotiques, et il y a toujours des femmes pour faire les enfants. Et surtout, moi, j'ai l'impression que c'est comme si on était programmé en tant qu'espèce pour avoir besoin d'un quota d'enfants autour de nous. Quand il n'y a qu'une femme pour les produire, mettons cinq enfants. S'il n'y a qu'une femme pour les produire, elle va devoir produire cinq enfants. Si dans la famille, il y a trois femmes, il y en a une qui va pouvoir en produire deux, une va en produire, l'autre en produire trois. Donc, ça réduit le nombre d'enfants par femme et tout ça. Ce qui fait qu'en fait, on est dans des sociétés qui restent et qui ont intérêt à rester stables. Déjà, d'un point de vue culturel, parce que comme il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de divorce. Comme c'est une culture qui comprend les besoins naturels, elle les accompagne, elle ne les frustre pas. Donc, c'est une famille qui est plus toxique d'un point de vue culturel. et le besoin d'être entouré d'enfants, d'un certain nombre d'enfants, en fait, ce besoin, comme les besoins économiques sont mutualisés, et bien la production d'enfants, pour en parler en termes poétiques, est mutualisée aussi. Et donc, je pense que je vais essayer de terminer... Ah oui, une heure... La transmission du nom... Ouais. C'est le nom de la mère. En fait, c'est le nom et la famille de la mère. La famille natale, c'est matriarcale. Et la transmission du nom, c'est qu'importe quoi, c'est la transmission du nom ou c'est le nom ? Ben en fait, la transmission du nom, c'est une question d'identité. C'est... En fait, à la base, le nom de famille, c'est un nom de clan. C'est... Voilà, je fais partie de tel groupement, de telle famille, et toi de tel autre, et on sait culturellement quel est le lien qui unit ces familles. Est-ce qu'on est des liens très proches où c'est deux familles qui se sont scindées, donc un lien génétique, et dans ce cas-là, on préfère pas trop faire d'enfants ensemble ? Ou est-ce que, au contraire, c'est juste un lien économique, une solidarité ? Et dans ce cas-là, la sexualité a un côté intéressant d'un point de vue social, puisqu'elle devient un ciment entre les... Enfin, un lien affectif entre les communautés. A priori, on a moins envie d'aller faire la guerre à la famille où vivent nos amants, nos amantes et les personnes qu'on aime. Il y a toute une articulation entre... Et donc, les noms permettent de... les noms de clans, de familles, tout ça, permettent de savoir où on en est les uns par rapport aux autres. Et donc, pour terminer, puisque le système matriarcal semble plutôt naturel, et le système patriarcal plutôt artificiel, et que la nature a plutôt tendance à favoriser ce qui lui est naturel, comment a pu apparaître le patriarcat ? C'est une question à laquelle je suis resté longtemps sans réponse. Et là, dernièrement, j'ai eu une discussion avec quelqu'un qui m'a donné des pistes et qui m'a mis à... En fait, il m'a posé deux questions avec lesquelles je n'étais pas à l'aise au départ. Et puis, du coup, il m'a mis le nez dedans et je n'ai rien trouvé à des réponses. Il m'a dit... Moi, au départ, je pensais qu'il y avait eu un moment, un accident quelconque, je ne sais pas lequel, qui donne naissance au patriarcat dans le monde. Et qu'à partir de là, comme le patriarcat est beaucoup plus guerrier de nature et par le besoin d'acquérir des richesses, il a tendance à aller envahir les autres peuples, il se serait disséminé à partir d'un seul point géographique un peu partout. Et cette personne à la question me dit, « Mais est-ce qu'il ne pourrait pas être apparu à plusieurs endroits, à plusieurs moments, mais dans un même type de conditions ? » Donc là, ça m'a fait cogiter. Et puis, pour moi, je disais... Pour moi, le patriarcat, c'est néfaste dans tous les cas. Il me dit, « Est-ce qu'il ne serait pas intéressant dans certains types de situations particulières ? » Ça m'a bien fait cogiter. Ça finit par faire tilt. En fait, il y a des... Je pense que le patriarcat est né dans des conditions environnementales difficiles pour l'humain. Ce qu'il faut savoir, c'est que, en gros, grosso modo, dans chaque organisme vivant, il y a un mode normal de fonctionnement optimal, et il y a un mode de survie qui peut être très différent, qui se déclenche quand, justement, les conditions environnementales, alimentaires, etc., ne permettent plus... ou mettent en péril la survie de l'individu. Par exemple, dans le cas de l'humanité, on est une espèce hyper sociable, même si ça ne se voit pas toujours, actuellement. On a... Comme on est l'animal nu par excellence, on n'a pas les fourrures, les carapaces, les écailles, ou ces protections-là, ni même les armes que sont les griffes, les crocs, les cornes, etc. Ce qui nous a permis de nous développer, de vivre bien, c'est notre sociabilité. Donc, la sociabilité, elle est basée sur l'empathie, la tendresse, l'affection, et d'un point de vue économique, sur le partage. On met en commun, je te donne... Enfin, je donne à tout le monde, et je sais que je reçois toute la communauté. Le problème, c'est qu'il y a certaines conditions de vie qui peuvent être dues à un dérèglement climatique, une sècheresse subite ou autre chose, qui font que les ressources alimentaires, par exemple, ne sont plus en nombre suffisant. Et l'espèce, du coup, si on continue à partager le peu de nourriture qui reste, on va tous, petit à petit, toute l'espèce va mourir de dénutrition. Donc, dans ce cas-là, situation de crise oblige, l'espèce enclenche le mode survie, et dans ce cas-là, on va désactiver le partage, on va désactiver l'empathie, on va désactiver tout ça, parce qu'il faut qu'il y ait au moins quelques individus qui survivent, quitte à ce que les autres crèvent tous, mais au moins, l'espèce va survivre et va pouvoir se redévelopper à partir de ce... Et donc, du coup, les principes sociaux actuels dans lesquels on vit, la concurrence, on va dire la concurrence qui va à l'opposition du partage, de la coopération et tout ça, ça relève de notre mode de survie. Donc, déjà, ça peut donner une piste. On est, par exemple, une famille matriarcale qui se retrouve, enfin, ou un peuple matriarcal, et puis il y a une sécheresse subite, un gros changement climatique. Là, pendant un temps, on n'arrive pas... On n'a pas les moyens de tout partager. Donc, finalement, ça va être les plus forts, dans un premier temps, qui vont tirer leur épingle du jeu. Donc, les plus forts, ça va être certains hommes, qui vont, du coup, s'accaparer les richesses. Dans ce cas-là, les autres, et surtout les femmes, si elles veulent pouvoir être nourries, nourrir leurs enfants, eh bien, elles vont être obligées de s'inféoder à ces hommes-là pour qu'ils m'ont donné la nourriture, contre-échange sexuel, ou accorder la filiation, quelque chose comme ça. Et ça va pouvoir être un embryon de système patriarcal. Normalement, dans un organisme, le mode survie, il ne doit durer que dans les conditions de survie, qui ne sont pas censées durer, et devrait se réenclencher le mode normal. Si le mode, les conditions climatiques ne reviennent pas à la normale, petit à petit, ce système néo-patriarcal et embryonnaire qui va naître va devoir perdurer ainsi. Ou alors, les conditions reviennent, mais pas suffisamment pour revenir à l'opulence qui permet le partage complet. Et donc, du coup, ce fonctionnement-là va commencer à entrer dans la culture, va devenir un principe culturel. Et si ça dure suffisamment, à partir du moment où ceux qui ont connu la transition sont morts, la mémoire de la structure de base passe déjà dans la rubrique mythologie. Plus personne n'est témoin de comment ça fonctionnait. Donc ça peut rester dans la culture, mais petit à petit aussi, c'est plus seulement la force qui va prévaloir, ça va être l'intelligence. Ça va être les plus malins qui vont arriver, petit à petit, en manipulant les autres, à accéder au pouvoir et agir consciemment sur la culture pour effacer la mémoire de ce qui est optimal et programmer la culture pour que ça les serve à eux. Et ça, on retrouve, les théologiens spécialistes des religions, etc., arrivent à détecter dans les textes les modifications, les strates. Par exemple, dans la Bible, avant le culte du Dieu unique qu'il y avait, il y avait une femme qui s'appelait Ashera, qui a progressivement disparu. Ashera, c'est l'équivalent d'Ishtar, Astarté, donc une grande déesse universelle. Et peut-être même qu'avant qu'elle soit sa femme, c'était sa mère. Petit à petit, il y a des choses comme ça qui se... Voilà, qui peuvent être... Alors, soit ça se programme dans la culture de manière inconsciente, soit de manière consciente pour des personnes qui ont intérêt à manipuler les autres de cette manière. Juste, si on peut part du principe que l'être humain a cette pulsion de vie, qu'est-ce qui fait qu'il y a effectivement ce stress qui est vécu dans l'humanité ? C'est un système patriarcal qui se met en place pour permettre à l'humanité de survivre. Oui. Mais il y a cette pulsion de vie. Donc, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, cette pulsion de vie, elle n'a pas repris le dessus ? Alors, justement, il y a donc... À partir du moment, comme on a des êtres... Pour moi, je n'oppose pas nature et culture, mais on est des êtres hyper culturels. Et ça fait partie... On a un processus naturel de production culturelle. La culture fait partie de notre nature. Au niveau des repères, on fonctionne beaucoup par repères. Donc, à partir du moment où on a oublié, où on arrivait à nous faire oublier les repères naturels... Ça dépend. Soit on a oublié collectivement dans notre culture, quand, par exemple, ceux qui ont connu, pour reprendre cet exemple, ceux qui ont connu le matriarcat initial sont morts, la mémoire n'est plus vivante. Et selon ce qu'ils ont transmis... Et les transmissions... Les transmissions orales, elles sont sujettes à évolution. Il n'y a pas de... Ce n'est pas aussi rigide et fixe que l'écrit. Soit ça peut s'oublier progressivement, par incompréhension. Souvent, quand on ne comprend pas un truc, on oublie. On n'arrive pas à l'intégrer dans nos repères. Soit certains qui trouvent un intérêt, qui finissent par trouver un intérêt... Parce que dans le système de survie, en gros, tout le monde est en détresse, mais il y en a qui arrivent à, du coup, à se démerder pour avoir plus que ce dont ils ont besoin. Mais le principe de la richesse, souvent, quand on ne comprend pas ça, c'est que ce n'est pas tout d'acquérir la richesse, mais il faut la maintenir, il faut la conserver. Donc c'est encore un combat. Et par ailleurs, une situation de crise peut être particulièrement traumatisante. Et le traumatisme va nous bloquer, va pouvoir nous bloquer tant qu'il n'est pas soigné, dans un système, du coup, parce que ça fait trop longtemps qu'on est dans un... C'est un mécanisme, du coup, qui s'est emplanché. Mais ce traumatisme, il est juste humain, le traumatisme... Bah c'est une blessure, qui n'est pas soignée, quoi. Mais le traumatisme, il est traumatisme, parce qu'il n'y a pas la décharge, du coup, de la pulsion de vie qu'on retrouve chez le manibar. Du coup, c'est ça, moi, qui m'interpelle. Je me demande si c'est la société patriarcale, quand elle se crée, qui, très vite, pose un certain nombre de bases pour empêcher l'être humain d'aller dans cette pulsion de vie qui est de décharger cette énergie qui s'est concentrée au traumatisme. Parce que ce traumatisme, il n'est pas quelque chose d'arrêté. Oui, mais, par exemple, ceux qui ont connu la guerre ont, généralement, développé le côté hyperéconome. Quand tu développes, tu as en mémoire la possibilité que la situation horrible se répète. Et donc, tu as intérêt à garder... Enfin, c'est un système de survie. Donc, du coup... Pour toi, le patriarcat, ça veut dire que dans sa structuration, il a aussi mis tout de suite dans ce mode de survie, il a empêché aussi... Il a posé des codes pour ne pas décharger. Alors, pas dans tous les cas. Parce que sinon, on revient, pour moi, à un système naturel de pulsion de vie qui décharge et qu'on devrait logiquement retourner dans du matriarcat très naturellement. Normalement, on devrait. Et du coup, c'est qu'est-ce qu'il fait ? C'est pour ça qu'il y a la déviance dont il parlait. C'est-à-dire que la pulsion de vie, elle est toujours là. Mais vu qu'il y a des freins, c'est ça ? C'est ça. C'est ça. Et du coup, ça part dans le côté névrosé un peu... Ces freins-là, comment ils ont... Qu'est-ce qu'ils les appellent ? Qu'est-ce qu'ils font ? Alors, après... Oui. Il y a quand même une femme sur deux qui mourait en couche. Donc, ça fait une histoire très instable du côté du mien. Et les enfants mouraient. Du coup, avant l'âge de 10 ans, on leur appellait même pas de 10 ans et on s'en fait très peu. Ça, ça dépend quand ? Ça dépend des conditions, en fait. C'est pas une généralité. C'est comme quand on dit au Moyen-Âge, les épidémies, tout ça. Non, c'est des périodes très précises. Et pour reprendre cet exemple du Moyen-Âge, on se rend compte que finalement, les épidémies correspondent à des périodes de famine et des périodes de famine à des périodes de guerre qui ont rasé les champs. Il y a beaucoup de choses qui dépendent de la politique, justement. Et ce que je disais, le système des... Après, la richesse, on meurt tous. Mais la notion de propriété individuelle qui doit rester dans un lignage, et c'est là aussi la notion du patriarcat, et là, le patriarcat a intérêt à créer un traumatisme éducatif pour ne pas développer la nature de l'enfant pour qu'il perdure dans ce système-là. Donc là, c'est ça... Mais parce qu'il y a des intérêts. La richesse, on doit... Quand on l'acquiert, on l'acquiert toujours injustement dans un système de crise. Ça suscite des convoitises, des jalousies, et on risque de tout perdre et de se retrouver à un niveau insupportable qui est le même niveau que les autres, mais qu'on ne veut pas rejoindre. En fait, c'est un système de survie qui s'auto-entretient, ou qui est entretenu artificiellement. Et par exemple, c'est le patriarcat, qui instaurent, qui conditionnent les hommes à être des caricatures du masculin. Un gamin ne doit pas pleurer, à désensibiliser les garçons, par exemple. Un garçon ne doit pas pleurer, il ne doit pas être sensible, il ne doit pas... Et si on acceptait... Si les parents acceptaient de laisser faire la nature, ça reviendrait très très vite. mais les parents sont eux-mêmes mis sous pression par l'ensemble de la société, la société qui est manipulée par certaines personnes qui arrivent à avoir l'influence, et qui ont l'habitude de... qui ont eux-mêmes été conditionnés à fonctionner comme ça. Et du coup, ce qui fait qu'à partir d'un certain degré de traumatisme, par exemple, la situation de crise qui s'est durée, qui s'est instituée, et que plus personne de vivant n'a le souvenir vivant de l'état idéal, ça va être de plus en plus difficile d'y revenir, si on n'a pas d'exemple, si on n'a pas des repères, s'il n'y a pas, justement, des personnes qui ressentent, qui vivent très mal la situation, et qui ont les éléments qui permettent de mieux comprendre, et de toute façon, quand tu as un traumatisme face à des douleurs, chez quelqu'un, tu lui apportais quelque chose, si ça réveille une douleur, il va dans un premier temps t'accuser, toi, d'être la source de la douleur. Donc tu vas te faire des gommers. C'est tout ce qu'on discutait, là, par rapport aux constellations familiales. C'est exactement ça qui est traité. Et plus la culture, plus l'élite qui s'est instituée, qui s'entretient au pouvoir, pas forcément de manière génétique d'ailleurs, ça se coopte, peu importe, et qui trouvent leur intérêt à... Donc, plus de confort, c'est pas du bonheur, mais voilà, ils trouvent un intérêt à maintenir tout ça, et que s'ils ne le maintiennent pas, ils perdent tout. Ça fait en soi une motivation pour faire perdurer ça. Je vais juste finir ce que j'avais commencé, et puis après, on reviendra sur les questions. Donc du coup, à partir du moment où la situation de crise a duré trop longtemps, qu'on a été souvent soi-même... Enfin, c'est aussi quand on doit se battre la concurrence, même quand on la gagne, c'est déjà traumatisant pour soi, même si... Donc, il y a beaucoup de traumatismes qui s'engraînent, enfin, qui s'engramment, et quand la culpabilité, on a du mal à vivre avec. Donc, on a besoin aussi de justifier les actes qu'on a commis pour des nobles causes. Donc, on va... Soit on arrive à... Enfin... À faire son mea culpa, et tout ça, ce qui est plus difficile quand les conditions de survie subsistent. Soit on va se trouver des raisons, et on va inventer des dieux de la guerre, on va inventer la valeur de la force, etc. Et on va... Donc, ce que je disais, dresser de plus en plus les enfants pour leur bien, parce que ça va leur permettre de survivre, on va les dresser contre leur nature. Les gamins doivent être forts, les femmes doivent être soumises, et en fait, on défend tout le monde, parce qu'on reste dans ce système de survie. Et puis, ce système va forcément s'épandre, se répandre, parce que, comme c'est un système déséquilibré, qui perd énormément de choses d'un point de vue culturel, il va vite avoir besoin de contaminer, d'aller puiser les ressources ailleurs, et, par exemple, il semblerait que le patriarcat soit surtout le fait des néo-nomades que sont les pasteurs. En gros, l'humanité était nomade quand elle était chasseur-cueilleur. Ensuite, elle s'est sédentarisée et a créé l'agriculture et l'élevage, et apparemment, ça, ce serait le fait de civilisations matriarcales qui, du coup, deviennent plus importantes. Et il peut y avoir des problèmes au niveau de l'agriculture qui créent une désertification, et quand on ne peut plus cultiver, quand plus rien ne pousse naturellement, dans ce cas-là, il ne reste plus que les pâturages et on va développer l'élevage nomade. Et il semblerait que, dans beaucoup de cas, les civilisations matriarcales étaient envahies par des guerriers nomades. Et le truc, c'est qu'une civilisation, c'est une forme très particulière de société qui dépasse le quota naturel d'êtres humains, ce qui fait que les membres de la communauté ne se connaissent pas entre eux. Enfin, ils ne connaissent pas tout le monde de la communauté. Et ça implique aussi des questions de gestion des déchets, de gestion d'alimentation, enfin, de plein de trucs. Donc, on est obligé de déléguer à certaines personnes. Au départ, s'ils sont juste des délégués au service de la communauté, c'est parfait. Mais du fait d'être délégués, ça leur crée un certain pouvoir. Et ces structures qui permettent la mutualisation de la société, quand c'est envahi et récupéré par les pouvoirs, par des personnes avides de pouvoir, ils vont utiliser le mot pouvoir, et encore plus s'implanter, encore plus prendre en force et implanter leurs trucs, ce qui fait qu'on en arrive là où on en est aujourd'hui. Pour autant, le naturel peut revenir. Et... Le naturel est en train de revenir, et je reviens parce qu'en fait, il y a possibilité d'une autre forme de naissance du patriarcat. Un patriarcat a priori plus doux, c'est que, mettons qu'il n'y ait pas vraiment une situation de survie grave, mais que certaines familles soient obligées de devenir pasteurs, d'élever des chèvres, des vaches, de faire... Et souvent, c'est le cas dans les déserts, les montagnes, les lieux un peu isolés. Une famille matriarcale, elle a besoin des autres familles matriarcales pour que les... pour que chaque adulte puisse avoir, assouvir ses besoins amoureux, sexuels. L'inceste, qui est le seul tabou dans le système matriarcal, en fait, c'est un... L'inceste, ça... Enfin, l'espèce n'a pas vraiment intérêt à générer de l'espèce, donc elle crée même une inhibition du désir, en général, pour les frères, pour les sœurs, etc. Enfin, des membres de la communauté. Sauf que cette inhibition saute quand le désir devient trop fort, parce qu'il est frustré, s'il n'y a pas d'autre, que ce soit géographiquement ou culturellement, s'il n'y a pas possibilité d'avoir des relations amoureuses extérieures de la famille, ce besoin amoureux, sexuel, se pervertise, dévie, et va s'abattre sur les partenaires sexuels potentiels qui sont les plus proches, qui, du coup, font partie de la famille. Et du coup, il est possible, en fait, que, constatant ça, les familles matriarchales se soient dit, bon, il faut qu'on invente un autre truc pour éviter l'inceste. Et dans ce cas-là, on va faire un système où on importe avec soi un partenaire, ou plusieurs, peu importe, mais on emporte avec soi le partenaire sexuel. Et du coup, on invente un mariage, ce qui permet d'éviter l'inceste au niveau de la famille. Mais du coup, il y a donc des familles qu'on dit matriarchales, mais qui connaissent finalement le mariage, qui connaissent un patriarcat très doux, qui n'a pas besoin d'être guerrier, qui peut être un peu frustrant, mais souvent, par exemple, il y a des systèmes qu'on dit patriarcaux, qui autorisent les relations extraconjugales ou des trucs comme ça. Et en fait... Aujourd'hui, au XXIe siècle, vous connaissez le genre du partenaire frère à vous ? En fait, il y en a plusieurs. Je reviens après. On ouvre les questions. Et donc, en fait, comme le matriarchal n'a pas intérêt à ce que chacun des membres de la communauté, de la famille, se sentent bien, du coup, le choix du partenaire amoureux va se faire, du partenaire sexuel va se faire sur des principes amoureux, autant que la personne nous plaise. Et donc, ça va instaurer plutôt un mariage d'amour, qui est beaucoup plus équilibré, moins violent, etc. Et en fait, finalement, aujourd'hui, nos ancêtres étaient obligés de se marier sans amour. On imposait ça, ou alors ils aimaient un peu, mais il y avait une grosse contrainte. Et finalement, en ayant revendiqué le droit de se marier par amour, on est en train de se rediriger vers ce naturel matriarcal, même si on n'en a pas encore conscience. On est déjà dans cette phase de relibération, de renaturation. Et comme aujourd'hui, le système de domination économique a moins besoin de reposer sur la paternité, il peut lâcher le frein et nous laisser nous rediriger, en tout cas sur cette voie-là, plus naturellement, et conditionner d'autres choses. Et donc, finalement, cette question du naturel qui revient, finalement, on est en train de le revivre petit à petit. Et il y a même, finalement, des structures matriarcales, pures, embryonnaires, qui peuvent régénérer, qui peuvent apparaître rapidement. À un moment, j'ai mon frère qui était en couple, qui était en relation avec une jeune, une mère non mariée, qui a eu sa fille très tôt, dans des conditions de boîte de nuit, enfin, de trucs comme ça. Donc, il n'y a pas eu de reconnaissance de paternité, tout ça. Et elle est restée vivre avec ses parents. Et en attendant plus tard. Et ses parents ont fini par dire, ouais, mais là, on s'est attaché à notre petite fille, on ne se voit pas vivre sans elle. Et du coup, on est déjà dans un... sans qu'elle s'en rende compte, elle est déjà sortie du système patriarcal, et déjà en train de revenir, même s'il n'y a pas ses frères pour s'occuper, et qu'elle n'a pas de sœur pour l'aider à s'occuper de sa fille. Eh bien, il y a déjà... On est déjà vers un retour, effectivement, naturel, mais parce que la bride a été lâchée à ce niveau-là. Il n'y a encore pas. Ouais. Il y a une énorme culpabilité de la société de la part des mères. Alors, oui, oui, non, mais ça, c'est clair. C'est... On n'a pas fini de nettoyer le truc, on n'est pas arrivés, mais... Il y a des choses qui s'amorcent. Voilà. Et donc, du coup, en fait, le retour naturel, il n'a finalement pas besoin, d'une manière générale, de faire des efforts, mais dans l'absolu, c'est juste désactiver toutes les barrières, progressivement, une à une. Et pour les désactiver, il faut décider, il faut travailler dessus, il faut réfléchir, comprendre, et voilà, il y a le ressenti. Et puis, du coup, moi, ce qui m'intéresse dans l'hygiénisme auquel je me réfère, c'est qu'il utilise, enfin, il étudie l'impact sur la santé des différentes choses qu'on vit pour savoir lesquelles sont bonnes ou pas. Donc, ça peut être un outil supplémentaire pour rendre plus efficace et accélérer ce travail. Donc, d'une manière générale, moi, j'ai tendance à considérer que, puisque je suis naturien, à considérer que la nature, c'est ce qu'il y a de mieux, la nature optimale, pas la nature survie, j'ai tendance à penser qu'il faut qu'on retourne vers ça. Après, je sais que ce n'est pas l'avis de tout le monde. Et en tout cas, moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire connaître ce système-là et les mécanismes différents de chaque structure pour qu'éventuellement, on puisse construire un autre type de communauté, un autre type de famille, plus libre, plus épanouissant. Et là, de laisser part à notre créativité, peut-être plus adaptée aux conditions économiques actuelles, au système social, etc. Donc, voilà. Donc, je présente ça. Moi, j'aime beaucoup ce système-là et forcément, je le défends et j'ai tendance à vraiment, au contraire, descendre le système patriarcal. Mais bon, moi, mon intérêt, c'est surtout de diffuser dans nos repères, finalement, dans nos repères culturels, réinscrire cette possibilité-là qui, même si on n'y rejoint pas, ça nous donne des éléments de compréhension pour améliorer la situation dans laquelle on est. Voilà. Je m'arrête là. Et puis, donc, du coup, on peut revenir aux questions. Donc, tu peux me la répéter ? La dernière ? Ouais. Les exemples de l'expression patriarcale doux. Ouais. Si là, à notre époque, aujourd'hui, en 2017, il y avait plusieurs exemples. Alors, je crois que, par exemple, les Touaregs sont dans un système matriarcal vraiment doux, quoi. Eh, patriarcal ! Mais en général, quand on est face à un système patriarcal doux, c'est qu'en fait, on est finalement plus dans un système matriarcal, enfin, avec un fonctionnement des valeurs plus matriarcales, mais qui inclut le mariage et, du coup, la paternité. Il y a d'autres formes. Chez les Hmong et les Dao, il y a eu un reportage sur Arte il y a un ou deux ans. Ça s'appelait le marché de l'amour. Où eux, c'est clairement un... Enfin, ce n'est pas ce que dit le documentaire, mais c'est clairement un peuple matriarcal qui avait l'habitude de la liberté amoureuse, à qui on a imposé le patriarcat, donc le mariage, et qui ont dit, d'accord, on veut bien se marier, mais par contre, on veut garder des amants. Et du coup, la culture a gardé l'idée de... Eh bien, les hommes, les femmes ont tout à fait le droit, c'est tout à fait légitime et pas du tout condamné, qu'ils aillent voir leurs amants. Et il y a eu une interview d'un père qui, du coup, n'était pas nécessairement le père génétique des enfants qu'il élevait. On lui demandait, mais ça ne vous pose pas de problème que ce ne soit pas vos enfants ? Et le père disait, mais... Et là, il revenait finalement à la notion adoptive, qui est vraiment le plus intéressant dans la paternité. Il fait, mais c'est mes enfants, c'est moi qui l'ai élevés. Je connais des différents amis ou dans la famille qui ne sont pas les géniteurs des... Alors, soit qui ont adopté, soit qui ont fait appel à une fécondation in vitro, ou ce genre de choses. Et bien, ils aiment... Enfin, j'ai même le cas d'un ami qui a un enfant dont il est le géniteur, et la méthode qui a été employée était plus reproductible ensuite. Et ensuite, le deuxième enfant, il n'en est pas le géniteur. Il les aime pareil, autant. Et donc, en fait, il existe plein d'exemples. Et finalement, j'ai un ami qui... Ouais, j'ai plein d'exemples finalement d'amis qui ne sont pas forcément les géniteurs. Mais ce qui compte, en fait, c'est le lien adoptif. C'est quand tu t'es occupé, quand tu as été en contact avec l'enfant, c'est... En fait, le lien génétique père-enfant, il ne vaut pas grand-chose. Il n'y a pas un grand rôle, si ce n'est dans la notion de génotype et morphotype, je crois. Il y a la ressemblance dans la sensibilité par rapport aux gènes qui sont transmis. Mais ce qui compte le plus, c'est l'influence, l'interaction avec la personne, avec l'adulte. Et donc, il y a les mongles, les dao, les touaregs. Mais je pense qu'il y a plein de... Finalement, plein... Plus on va vers le patriarcat double, plus on est proche du matriarcat, en fait. Ce serait juste un matriarcat qui inclut le mariage, la paternité, éventuellement la patrilinéarité, mais qui n'a pas le moteur économique et de... Qui ne place pas vraiment la paternité au cœur de son centre d'intention, quoi. Moi, j'ai un peu dit comme ça. Mon père, on s'est séparés. C'est souvent des familles aussi, quand on s'est séparés, ça amène des pères à élever d'autres enfants. Et le seul fils qui lui reste, c'est pas le seul. Il s'est occupé plus. Bon, le père de... Enfin, le vrai père est mort. Ouais. Donc, il s'est vachement attaché, je pense. Mais il a perdu ses enfants, quand même. C'est de vrais enfants, ça a été... Oui, il a... Ses enfants génétiques. Ouais. Ouais, mais c'est... C'est vraiment ça. Enfin, moi, il y en a plein qui m'ont posé. Oui, mais quand même, il y a un lien génétique avec le père. Et il y a suffisamment d'éléments qui montrent que non, c'est le temps passé ensemble et la qualité du temps passé ensemble qui fait vraiment le lien. Donc... Du coup, je pense pas qu'il y ait des traumas qui puissent se transmettre juste par le gène sensible, qui parle du père dans la lignée, en fait. Alors, la transmission de la sensibilité et des traumatismes dans... C'est envisageable dans le cas de l'épigénétique, où ce qu'on va vivre va modifier notre codage génétique. Dans quelle mesure, je sais pas. J'aurais plutôt tendance à dire que le codage et... Enfin, cette transmission se fait surtout d'un point de vue culturel, par tous les non-dits, les... plus par le... le phénotype. C'est pas morphotype, c'est phénotype. L'exemple vécu... Enfin, faudrait voir si, par exemple, un... un enfant... Enfin, si un enfant, par exemple, est placé dans une famille avec laquelle il a aucun lien génétique, est-ce qu'il va avoir... Est-ce qu'il va hériter... Apparemment, on va plus effectivement hériter d'une dégradation du patrimoine génétique, mais qui peut se régénérer aussi, ça dépend des conditions, et d'une sensibilité à telle ou telle... Souvent, on dit que la cause des maladies, c'est génétique. En fait, la génétique, c'est surtout un facteur de sensibilité à certaines causes néfastes. Je vais être plus sensible aux ondes électromagnétiques que quelqu'un d'autre. Je vais être plus sensible à tel polluant qu'un autre. Ça veut pas dire que mon génome est mauvais. Euh... Bah, après, il y a d'autres... Des choses plus graves, mais... Mais du coup... Alors, ouais, la transmission des traumatismes... Je sais pas, c'est une possibilité, mais je sais pas dans quelle... Dans quelle mesure. Oui ? Je voulais te demander des choses par rapport à l'interview de l'inceste. Ouais. C'est ce que j'ai mis ma mère, parce que ça m'a plu aussi. Je me suis demandé si tu allais l'aborder. Tu sais un petit peu comment ça s'est passé. Enfin, du coup, par rapport à cette liberté sexuelle, et en même temps, tu as évoqué... Euh... Comment... Comment ils font, enfin... Quand il y a des frères, des sœurs... Alors, par exemple... Au niveau de l'organisation sociale, ou au niveau du... Je sais pas comment... Comment cet inceste peut... Alors, ça peut être transmis dans les mythes, dans les histoires qu'ils rencontrent. Ouais. Donc, comment... Enfin, après, ça peut être dit... Tu fais pas... Tu fais pas ça avec ta sœur, ou tu fais pas ça avec ton frère, sinon... Ou tu fais pas ça avec ta mère, avec ton oncle, avec... Voilà. En fait, le principe culturel, c'est... On ne couche pas avec ceux avec qui on mange. On dissocie la vie économique de la vie amoureuse. Et d'ailleurs, ça permet d'ailleurs de rééquilibrer, par exemple, si... C'est un problème souvent dans le couple. C'est que si la vie économique ne va pas bien, ça a des répercussions sur la vie sexuelle et amoureuse. Et si ça va pas bien dans la vie amoureuse, ça a aussi des répercussions sur la vie économique. En dissociant les deux. Si éventuellement, il y en a un qui va pas bien, l'autre sert de soupape. Donc voilà, pour eux, c'est... On mélange pas la vie de famille et la vie sexuelle. Au moins, c'est clair. Y a pas de... C'est pas ta droite... Enfin... Et finalement, par rapport à ça, le patriarcat instaure un peu une confusion qui est souvent franchie dans les cas de patriarcat strict. C'est que, quand tu dis, tu dois pas coucher avec ceux avec qui tu dors, tu manges, tu vis au quotidien. C'est simple, tu vas chercher ailleurs, c'est plus identifiable. Le mariage, déjà, va mettre une entreurce à cette notion d'inceste. Puisque le mari va pouvoir coucher avec sa femme, mais ils font partie d'une même famille. Et dans beaucoup de cas, quand la femme est plus disponible, le mari va taper dans les filles. de ses propres filles. Y a plein de cas de ce genre. Eux, ils posent ça comme ça, et en même temps, comme je le disais, moi, par exemple, je me suis posé la question, j'ai une soeur, mais j'ai jamais eu de désir pour elle. Et je connais très peu de monde, finalement, qui a eu ça. Donc je pense, en fait, qu'il y a un système biologique d'inhibition du désir sexuel pour les familiers. Les membres de la famille natale. Ça, je ne peux pas le prouver, mais je pense qu'il y a un fonctionnement comme ça. Et que finalement, le tabou de l'inceste, parce que là-bas, c'est le seul interdit. Ça peut être puni de mort. Parce qu'en fait, il semblerait que finalement, le tabou de l'inceste n'est pas pour but premier ou exclusif la diversité génétique, mais de maintenir un équilibre, de ne pas instaurer des rapports de force au sein de la communauté. À partir du moment où deux personnes ont un rapport amoureux, ils sont plus liés et donc ils ont plus de poids démocratiquement que les personnes individuellement. Voilà, ça peut troubler en fait les rapports au sein de la communauté. Et ça pourrait être une origine possible du tabou de l'inceste. Parce que quand on n'était pas conscient de la génétique, même que la reproduction, la consanguinité, toutes ces questions-là, quand on n'en était pas conscient, apparemment, le tabou existait quand même. Et que c'était plus une histoire pour mettre tout le monde sur un pied d'égalité, qu'il n'y ait pas de préférence entre les uns ou les autres, de favoritisme, etc. Et en même temps, ça ne fait qu'entériner un fonctionnement naturel qui saute en cas de survie. Et du coup, peut-être, à mon avis, des fois, les cultures gardent dans les mythes, dans les représentations, des cas de survie et vont mettre des rappels du naturel pour justement aider en cas de crise, pour faciliter le retour culturellement et socialement de l'organisation essentielle vers le mode optimal naturel. Je me pose la question de la jalousie dans la société matriarcale, parce que je suis dans mon... enfin, je ne sais pas, j'imagine, je suis une femme dans mon groupe, dans mon clan matriarcale, et puis j'ai un désir pour un homme, cet homme, il a un désir aussi ou pas, on va dire que oui. Et en fait, il y en a plusieurs. Et ça veut dire, comment peut vivre l'homme le fait qu'il n'est pas désiré et qu'il ne peut pas aller vers... Et parce que tu parles beaucoup de sexualité, mais il n'y a pas forcément la notion d'amour et de... Il y a aussi la notion d'amour qui rend son compte, de désir. Et du coup, comment c'est géré par chacun, le fait de pouvoir désirer quelqu'un, mais que ce désir ne soit pas réciproque. Donc du coup, il y a quand même une notion de... parce qu'il y a quand même une notion de frustration, où dans ces sociétés-là, on peut très facilement passer à autre chose, mais du coup, comment on parle de l'amour ? Quelle conception est autour de l'amour ? Alors ça, c'est vrai, c'est un truc, d'habitude j'en parle dans la conférence, j'ai zappé. C'est une question de la jalousie. En fait, de fait, dans les sociétés matriarcales, quand on demande au mozo, ils éprouvent des sentiments, c'est pas seulement du désir, ils sont amoureux d'un tel... Un mec qui va aimer une femme, il va lui faire la cour, puis si elle veut pas, bah c'est pas grave. Ou inversement, voilà, dans le constat, c'est pour eux, c'est pas grave. Et elle préfère quelqu'un d'autre, bah c'est pas grave. Tant pis, mais c'est pas grave. Et en fait, je pense que nous, ça a autant d'importance, parce qu'en fait, on a toutes, enfin, comme notre culture a confondu la nudité, la sensualité et la sexualité, elle va confondre, en fait, tous les besoins affectifs, qui ne sont pas, ou amoureux, enfin, ou toute cette sphère affective, et ces besoins-là qui sont pas forcément assouvis par... qui vont pas forcément être assouvis par les mêmes personnes. Et par exemple, alors que dans le système matrilinéaire, tu bénéficies, finalement, de... d'amour de la part de ta famille. Le rapport, le désir amoureux qui peut conduire à la relation sexuelle, c'est une autre forme d'amour, finalement, et qui est moins importante, et donc qui est moins cruciale. Et au contraire, dans notre culture patriarcale, donc on est... on part déjà avec trop peu de parents dans une culture répressive qui rend le rapport toxique, souvent, et qui... où on arrive très frustré. On a quand même ces besoins, ce besoin d'amour inconditionnel, qui est ça qui vient, normalement, assouvis par la mère, enfin, les grands-mères, tout ça. Quand on a pas ça, et en plus, quand notre culture nous dit que c'est comme c'est qu'il faut faire, on a tendance à vouloir réinvestir tous ces besoins dans le partenaire amoureux. Donc déjà, ça fait un gros truc. Alors, des fois, quand on n'est pas dans les mêmes besoins, celui qui a moins de besoins, ça a bien une charge étouffante. Et pour l'autre, il est toujours en frustration, donc ça crée un déséquilibre. Et puis, je pense qu'il y a aussi la structure du couple, dans le sens où on est dans un rapport économique, où, du coup, on doit assumer ensemble, non seulement on s'aime, on fait l'amour, on fait les enfants, mais surtout, on doit vivre ensemble. Du coup, on est dans une solidarité réduite. On doit faire des sacrifices, puisqu'on doit vivre ensemble. On est de cultures différentes, d'habitudes culturelles, familiales différentes. Ça crée des petits conflits, donc on a des tempérements un peu différents. Puis, on doit non seulement vivre ensemble, dans la plupart des cas, on doit dormir ensemble. Donc, finalement, on doit sacrifier énormément de choses, dont on n'a pas trop besoin, mais quand même à la longue, c'est pesant. Du coup, si l'autre, comme on fait quand même un gros sacrifice, on attend que l'autre en fasse au moins autant. Ou alors, on fasse le même type de sacrifice, même si c'est pour autre chose. Et en fait, c'est à la fois nos besoins frustrés qui sont réinvestis dans l'autre, et à la fois les contraintes de la vie économique actuelle, qui fait que quand même là, je sacrifie beaucoup, j'ai besoin de ça, au moins ça. Que ce soit ça ou autre chose, ça peut dépendre. Et du coup, je pense que là, c'est la structure du couple, la vie commune finalement. Bon, il y a plein de cas où ça marche bien, mais c'est des choses qui peuvent... La structure en soi, qui mélange la vie amoureuse et la vie économique. Et donc, les contraintes économiques qui pèsent sur le sentiment amoureux, qui fait qu'on est peut-être plus exigeant, plus accroché, plus nécessiteux de cette attention, à la fois qu'on n'a pas reçu, et à la fois qu'on donne, donc on a besoin de doublement de ce retour. Je pense que c'est un peu ce mélange-là, en plus du conditionnement, où c'est nos repères de vivre comme ça, de considérer que si l'autre a du désir pour vous, ça veut dire qu'on est moins bien. C'est un gros mélange de tout ça. C'est symptomatique. C'est symptomatique d'un paquet de trucs, d'un paquet de facteurs. Il manque de confiance. Voilà. Ouais, ouais, ouais. On est d'accord. Et donc, il n'y a aucun père qui vit avec l'enfant, en fait ? En fait, pour eux, père, c'est... C'est comme... Il n'est pas famille, ou enfin, ils n'ont pas... Pour eux, c'est l'inverse. La femme choisie, mais pas celle de ses enfants. En fait, il n'y a pas de choix. J'ai été élevé par une famille qui est venue à tous mes besoins, et j'ai développé des liens affectifs très forts avec tous les membres de cette famille. Je n'ai aucune raison de quitter cette famille. Ils pourraient dire l'inverse. En fait, pour vous, l'oncle ne sait rien. Effectivement, pour nous, l'oncle, ce n'est pas grand-chose. Mais pour eux, l'oncle, c'est vachement important, quoi. C'est celui qui connaît mieux la famille, et qui en même temps n'a pas l'enjeu... Enfin, il n'y a pas le même enjeu culturel, le poids, la pression culturelle sur l'oncle que sur le père. Enfin, il y a un rapport complètement inversé. Moi, j'ai mis du temps avant de comprendre... Ah ouais, d'accord, c'est tel... Ah ouais, putain, en fait, ils voient les choses de cette manière. Donc il y a ça qui est pareil, mais qui repose sur d'autres mécanismes et tout ça. Voilà, c'est... Le père, dans certaines cultures matriarcales, le terme n'existe même pas. Dans d'autres qui ont été en contact avec les patriarcaux, donc qui savent ce que c'est, elles me disent, mais attends, mais le père, il ne peut pas vivre avec ses enfants. Et qui c'est qui va s'occuper de ses neveux et nièces ? C'est... Il ne peut pas abandonner ses neveux et nièces, quoi. Et d'ailleurs, Agnès Héchel, dans ses analyses de mythes, légendes, contes, etc., elle met bien en lumière qu'en fait, l'imposition du patriarcat a non seulement imposé aux femmes de s'inféoder aux hommes, mais a obligé des liens familiaux entre oncles et neveux hyper forts à être cassés de force. Et il semblerait même que... C'est un truc que je n'ai pas encore complètement bien compris, mais il y a eu, apparemment, dans certains débuts de patriarcat, à un rite du sacrifice du premier-né. Parce que le premier-né, alors il appartient... Enfin, il est lié à qui ? À l'oncle ? Au père ? Quand on n'arrive pas à trancher, on tranche le gamin. Et... Le passage de l'un à l'autre, de force... En fait, à chaque fois qu'on soit oncle ou père, ça reste du lien adoptif avec l'enfant. Peu importe, en fait. On peut même avoir aucun lien génétique. Il se trouve que si on est ami avec la mère et tout ça, que ça se passe bien. Il y a le... En fait, il y a juste besoin de temps de qualité passé ensemble pour qu'il y ait un lien très fort qui se lie. Et c'est ça qui... C'est ce temps de qualité passé ensemble qui va faire la force de la relation et l'importance de la relation. C'est finalement assez peu... Assez anecdotique de savoir si c'est le géniteur ou si c'est le frère de la mère ou si c'est quelqu'un d'autre. Et c'est vraiment ça qui est important, finalement. Et du coup, ils ont la même responsabilité que les mères, quelque part. Enfin... Les oncles ? Ouais. Vis-à-vis de leurs neveux. Ils ont la... Tu vois, parce que je me questionne par rapport justement aux femmes qui sont mères, qui décident d'être mères. Il y a le droit d'être mères. Et celles qui le sont, est-ce qu'elles peuvent aussi... Tu vois, je pense à nous, aujourd'hui, est-ce qu'on peut choisir d'être mère et d'être femme aussi à côté en disant... On n'est pas obligé d'incomber un rôle aussi, comme tu vois ? Alors, oui. Il y a effectivement un... Alors ça, c'est très patriarcal, justement, de distinguer la maternité et la vie amoureuse qui est d'ailleurs dévalorisée. On dit souvent la madone et la putain. Dans le système matrilinaire, c'est pas la madone au-dessus et la putain en dessous. Pour être mère, il faut bien être amante. Et la vie est organisée de manière à ce que les deux fonctionnent ensemble. Et d'ailleurs, dans les systèmes matrilinaires, autant dans le système patriarcal dur, un mec qui va essayer de séduire la fille de la famille, ça va être une atteinte à l'honneur de la famille, donc les frères vont venir castagner le mec. La famille est patriarcale. Putain, mais notre soeur, là, elle a beaucoup d'amants, ils viennent de loin. Putain, c'est vraiment un honneur pour la famille, quoi. C'est... Voilà, mais c'est... Voilà, notre famille est honorée. Et quand... Et du coup, c'est la dichotomie... C'est très patriarcale de faire une dichotomie entre nature et culture, entre l'amante et la mère, plein de trucs comme ça. Alors que c'est des trucs qui... C'est organisé. Qui fonctionnent ensemble, voilà, c'est... Et en fait, c'est ça qui, voilà, qui peut jouer de séparativité entre l'enfant et par la loi du fer qui... Enfin, toutes ces projections-là, ils sont liés juste au patriarcat et juste à notre culture de ceci ? Ben, c'est l'Oedipe et finalement, l'Oedipe rejoint aussi le rite d'initiation. Ce genre de choses, c'est effectivement le patriarcat qui est obligé d'insensibiliser les garçons pour qu'ils deviennent les dominants des filles sans que ça les atteigne trop. Donc, le rôle du père qu'il a pour couper le cordon, c'est un besoin patriarcal parce qu'un gamin, à partir du moment où il lit un... Enfin, il se lie à quelqu'un d'un rapport affectif, ben, ça l'ouvre. Il n'a pas besoin d'être arraché à la mère pour... de force pour... Ben, je pense que la fusionnalité de la mère vient justement de la détresse de la mère qui doit tout réinvestir dans son gamin ou alors qu'il y ait un gros enjeu alors qu'il est propre au système patriarcal. Et c'est une mise en crise de survie de ce lien organique, mais qui est très sain à la base. Et le but... En fait, le... Ce rôle du père qui doit couper le cordon, en coupant le cordon, il coupe aussi l'affect. Il doit couper l'affect du gamin. Il doit le... En le coupant de sa mère, il le coupe de la féminité. Pour... Sinon... Et souvent, les rites d'initiation, c'est dans les familles patriarcales. Alors, il y a des rites d'initiation dans la famille matriarcale où c'est l'oncle, mais qui est pas pour but de couper le lien, mais d'apprendre quelque chose de plus en plus, de transmettre quelque chose en plus qui va servir le lien. Le système patriarcal, lui, c'est couper le lien pour qu'enlever tout ce qui est fille du garçon pour qu'il devienne père et qu'il sache rester droit, enfin droit, face aux supplications des autres, pour qu'il soit un chef, quoi. Qu'il soit capable de pas écouter ce qu'il domine. Je voyais plutôt l'histoire où le petit garçon pense qu'il va se marier avec sa mère. Oui. Il est amoureux de sa mère. Alors... Et que le papa arrive finalement pour dire non, c'est ma femme. Ben justement, là, c'est pareil, à mon avis, c'est une incompréhension du patriarcat. Parce que moi, je me souviens effectivement, je voulais me marier avec ma mère quand j'étais petit. Mais ça, le sentiment que je ressentais n'avait rien à voir avec le sentiment amoureux que j'éprouve aujourd'hui. C'est très sexuel. Oui, voilà. Ça n'avait juste rien à voir. C'est juste... Quand on dit te marier, c'est la personne avec qui tu vas vivre à l'exclusion de toutes les autres, grosso modo. Donc, quand je suis petit, ben, la personne la plus importante pour moi, c'est ma mère. Donc, on me dit de choisir une personne. Je n'ai même pas conscience de ce que c'est de faire l'amour, de faire les enfants, tout ça. C'est juste qu'il y a un niveau de confiance. C'est que, symboliquement, tu veux que l'enfant se détache et pour vivre sa vie à vie, tu vois. C'est-à-dire, c'est vachement plus... Oui. Après... Je me demandais si c'était humain, tout simplement, dans notre processus de croissance, comme ça, d'avoir ce bien-être fort et puis après, de devoir passer par... Parce que la séparation, je veux dire, dans la vie, c'est la blessure la plus... On revient plus sur le magnétisme. Oui. C'est la blessure... Oui. Essentielle de chacun. Ben, actuellement... L'apprentissage de la séparation, c'est aussi l'apprentissage dans la vie, de toutes les autres séparations. C'est l'apprentissage de l'âme qui s'est séparée du monde des esprits pour venir dans un corps. Donc, c'est l'incarnation. Et c'est l'apprentissage de la mort. C'est-à-dire la disparition des êtres chers et la notre propre. C'est toutes ces choses-là que vous me demandez. C'est un système matriarcal. Tu vois, les projections après vont... Oui, oui, oui. Moi, je vais te répondre par une autre question. Est-ce qu'il y a besoin de la séparation pour s'autonomiser ? C'est une séparation... D'une manière ou d'une autre. Mais est-ce qu'il y a besoin de se séparer pour s'autonomiser ? Ou en fait, moi, j'ai l'impression plutôt que c'est un système qui de toute façon se produit, c'est naturel, qu'il y a au départ, il y a effectivement une focalisation de l'enfant sur sa mère, mais parce que c'est d'elle dont dépend sa survie. Et petit à petit, c'est même pas qu'il se détache, ça se détend. Ce lien étroit qui est nécessaire, du coup, il devient moins vital. C'est distant, mais il reste là. Il n'y a pas besoin de le couper. Il n'y a pas besoin de se séparer. Après, le gamin, il ne se sépare pas de sa mère. Il s'ouvre aux autres. C'est le concept du continuum ? Oui, voilà, c'est le concept du continuum. On peut aussi se poser la question par rapport aux travaux de Freud. Si on connaît un peu sa biographie, on sait qu'il a subi l'inceste par son père. D'accord. Est-ce que vraiment lui a mis un modèle en étudiant l'intriment dans sa naturalité ou est-ce qu'il a justement tout à travers son fils ? Projeté. Il a en fait déclaré une normalité passée sur une perversion et passée sur un filtre élysogine. C'est ce que lui reprochait Reich, justement. Absolument. Et du coup, ça change tout. Parce qu'Égypte, du coup, ça devient effectivement, le complexe de Egypte, ça devient une normalité que chaque gamin doit traverser. C'est pas naturel, mais... C'est un traumatisme dans notre culture qu'il faudra soigner et c'est très vigilant et on ne tombe justement pas dans le panneau des... des interprétations très erronées et qui vont aggraver la chose encore en essayant de bien se comporter pour que l'enfant il ne tombe pas dans ce piège. Et sachant que le complexe d'Oedipe, c'est pas seulement Oedipe qui veut coucher avec sa mère. En fait, c'est le gamin qui a juste besoin de sa mère et il n'a pas encore envie de... Enfin, il ne pense même pas à faire l'amour avec, mais c'est aussi le côté l'enfant qui en veut au père et qui veut le tuer. Et effectivement, dans le mode patriarcal strict et dur, comment ne pas avoir envie de tuer quelqu'un qui met en difficulté notre relation symbiotique vitale avec la mère ? De force. Enfin, c'est quelqu'un... Du coup, dans le système patriarcal strict, le père, c'est un danger pour l'enfant finalement. Et donc, dans les systèmes beaucoup plus, finalement, matriarchaux qu'on vit aujourd'hui, de plus en plus, le père devient... Finalement, il devient plus oncle que père au sens patriarcal et devient plus oncle au sens matriarcal où il accompagne. Et là, il n'y a pas de complexe d'Oedipe parce qu'il n'y a pas nécessité de tuer ce père, mais parce que le père ne met pas en jeu la survie de l'enfant en voulant justement couper le lien. mère-enfant, alors qu'il n'a pas besoin d'être coupé, qu'il a juste besoin de se développer, ensuite de s'enrichir des autres liens pour devenir éventuellement minoritaire. Mais en fait, il y a un processus naturel comme un arbre qui pousse. Au départ, c'est une seule tige et puis après, c'est plein de branches. Et justement, si le père veut couper le lien avec la mère, et je crois que l'histoire d'Oedipe, si je ne me plante pas, c'est comme ils avaient reçu l'oracle de ce qui allait se passer. Le père, je crois que c'est le père qui a décidé de retirer l'enfant, enfin de l'envoyer ailleurs, mais donc de couper le lien maternel. Et donc, ce qui fait que, bon, dans l'histoire, ce n'est pas conscientisé, mais quand le père veut couper justement le cordon avec la mère, le gamin a toutes les raisons de lui en vouloir, de vouloir le tuer et garder la mère. Et plus on frustre un besoin, plus on augmente... Enfin, c'est comme si on privait quelqu'un de manger, il ne pense plus qu'à manger, donc ça va exacerber et effectivement, ça peut créer dans certains cas une obsession pour la mère de la part de l'enfant si justement, ce lien était perturbé et qui... Mais je pense que le complexe d'Oedipe ne peut exister que dans le patriarcat et qui est généré par le patriarcat et qu'il est encore mal... de toute façon, mal compris... toujours cette question, est-ce qu'il y a besoin de couper, de blesser pour s'autonomiser, devenir un individu autonome, complet ? Les recherches scientifiques montrent de plus en plus que non. C'est l'inverse. C'est tout l'inverse. le... Et dis-moi, l'autorité, les rôles, tu vois, dans le patriarcat, le père, il y a l'autorité, il y a beaucoup d'autres choses. Est-ce que, dans les transmissions de... tu vois, de... les choses de sécurité, je pense que c'est un environnement naturel, tu vois, prévenir l'enfant, d'aider à sa sécurité, d'aider à ce qu'il prenne pas... dans les situations à risque. Est-ce qu'il y a des transmissions, comme ça, de savoir, vraiment... de la mère, ou de l'oncle, ou est-ce que ça... c'est un... ça dépend un peu... Je crois que c'est... c'est un peu plus flou. Alors déjà, souvent dans les sociétés les plus traditionnelles, les enfants sont pas coupés du monde adulte. Donc, ils apprennent au fur et à mesure, en faisant, en voyant faire, et donc il y a une grosse part de l'apprentissage qui se fait comme ça. Euh... Je pense qu'il peut y avoir aussi un apport différencié de la part de la mère ou de l'oncle, tout simplement parce qu'ils ont des capacités différentes et euh... le petit garçon, bah, va plus ressembler dans sa physiologie, dans sa physionomie, dans ses capacités à l'oncle. Euh... Et donc, l'oncle va pouvoir lui apprendre des trucs, certains trucs qu'il est plus à même de lui apprendre que la mère. Il n'y a pas non plus vraiment de... euh... C'est des sociétés où, comme elles sont assez horizontales, égalitaires, même si euh... les genres sont identifiés et... même s'ils donnent beaucoup plus de place euh... aux genres euh... non-binaires, euh... euh... Il n'y a pas de fracture non plus. Euh... Euh... Ouais, il y a... Ouais, il y a souvent le mot fracture, il n'y a pas de... de fossé entre les... les... entre les sexes, au final. Euh... Il... Comme... Il développe plutôt une culture qui est en bonne entente. Euh... Du coup, là, le côté complémentaire est euh... est positivement assumé et cette complémentarité n'est pas une opposition comme dans le système patriarcal. Apparemment, oui, il y a le... Donc, il y aurait des traditions qu'on appellerait... on appellerait ça le... fosterage ou forestage, je ne sais plus, qui est un... un temps... enfin... accordé euh... spécialement à... au garçon euh... euh... pubère. Ou c'est son oncle qui l'emmène dans la forêt pour lui apprendre certains trucs euh... propres au mec, apparemment. Je ne sais pas exactement de quoi est-ce que c'est. Peut-être que c'est une initiation sexuelle, voilà comment il faut faire, retenir ton éjaculation, enfin, tout ce genre de truc euh... qui est plus euh... qui se transmet mieux de... euh... donc là... enfin, d'hommes à... à garçons. Euh... mais il y a... donc il me semble qu'il y a de ce genre de choses, euh... mais c'est pas aussi clivé que dans le... le patriarcat. Donc ça permet la... la... la transmission euh... par rapport à la sexualité de manière beaucoup plus claire aussi. Ah bah oui, carrément. Il y a beaucoup moins... il y a plus de tabou... Ah carrément. de toute pas claire, ah bah... c'est pas possible... Tu verras quand tu seras grand, des mères de toi... Mais surtout, on va dire de moi que c'est de l'inceste si j'explique euh... si je montre euh... euh... comment ça marche. Oui. Et donc, c'est... je pense que c'est quelque chose qui est très douloureux euh... aujourd'hui, qu'il y a... il y a très peu d'éducation sexuelle, parce que ça touche ce tabou de l'inceste. Oui. Enfin, je me pose la question, mais j'ai l'impression que du fait que ce soit pas clair, en fait, c'est... c'est... dans la famille, on ne peut pas se transmettre cette clinique. Ouais, effectivement, il y a un gros tabou. après, je pense... je sais pas, je pense pas que dans les sociétés matrilinaires, ils transmettent par l'exemple, par la démonstration réelle, mais... alors je sais qu'il y a des... il y a eu des peuples... je sais pas... je sais qu'il y a des peuples où, pour ce qui est de la sexualité, il y a des initiatrices. Ouais. Enfin, qu'on a appelé les prostituées sacrées, etc. mais qui... c'est des femmes là, pour le coup, qui sont chargées d'initier les hommes à bien faire l'amour aux femmes et à gérer leurs désirs, leurs pulsions, leurs sensibilités et... et prendre leurs responsabilités dans l'acte, hein ? Sinon, on leur coupe la tête. Un truc comme ça, c'est des idées aux femmes, et à la tête coucou. Ah, ça... Ah, oui, dans des formes un peu... un peu brutes de ce genre d'initiations, j'avais lu des choses comme ça dans... là, c'est un prélude. D'accord. Après, moi, j'ai l'impression aussi que les initiations de ce genre font déjà partie d'un système assez patriarcalisé, incluant le mariage, parce que, finalement, dans les sociétés matrilinéaires, les gamins apprennent aussi tout seuls. Avant que se développe la sexualité, ils développent la sensualité soit seuls, soit ensemble, et que petit à petit, quand ça s'éveille, et après, il suffit de... juste d'en discuter, juste d'apporter des informations complémentaires, tu sais qu'on peut faire ça, tu sais que ça peut fonctionner comme ça, etc., et que ça suffit. Mais effectivement, c'est les sociétés où le tabou ne... je dirais... apparemment, le seul tabou, c'est l'inceste, mais c'est même pas... on n'en parle pas. C'est la seule chose interdite à faire. Et à côté de ça, le dialogue, vu qu'il n'y a rien de mal dans la nature humaine, dans la manière de voir le monde dans ces cultures qui sont beaucoup plus naturelles, il n'y a pas de trucs gênants, honteux, au contraire, c'est... si on peut, en parlant, anoblir l'individu, le rendre meilleur, plus affectueux, plus doux, avec ses compagnes, etc., au contraire, c'est plus intéressant. Et d'ailleurs, oui, il y a une initiation, apparemment, c'est vers l'âge de 13 ans, à partir de la puberté, où la mère prend à part sa fille et lui explique comment ça fonctionne, qu'est-ce qui est bien à faire... en tout cas, je ne pense pas qu'elle lui montre, parce que de toute façon, c'est... il y avait des pudeurs, en Égypte ancienne, mais... Oui, en Égypte ancienne, il n'y avait pas de porte ou de riveau, mais il ne se cachait pas forcément, les enfants étaient là, là... Oui, oui, il y a beaucoup de peuples, même... là, par exemple, surtout les peuples qui vivent dans des petites demeures, j'avais beaucoup lu sur les Lakotas, les Sioux, où... ils avaient même une notion de la pudeur, inverse de la nôtre, c'est-à-dire, c'est pas à toi de te restreindre, de te cacher, de ne pas te montrer, sinon c'est toi qui es puni, c'est à l'autre, enfin, toi, tu essaies d'être discret pour préserver ton truc et pas gêner les autres, mais si l'autre te surprend, c'est à lui d'être pudique et de faire, de ne pas déranger ce moment sacré, de faire comme si de rien n'était... C'est... Alors du coup, je n'appellerais pas ça pudeur au sens étymologique, au sens étymologique, c'est plus de la prévenance, de... une manière de... d'accompagner, de faciliter, de favoriser, de sanctifier, de... de... Mais parce que la conception de base, c'est énorme, c'est beau, c'est sain, mais c'est comme ça que t'es né. Et les gamins, par exemple, assistent beaucoup plus aux accouchements de leur mère, de leur tante, etc. Donc il n'y a plus de mystère, il n'y a plus de... Ben c'est la vie, c'est... ça en fait partie et justement ça permet une meilleure éducation de pouvoir en parler mais tu ne peux en... Là, le problème dans notre culture, c'est qu'on veut faire l'éducation sexuelle, mais il y a encore... Enfin, par exemple, quand on fait de l'éducation sexuelle à l'école, il y a quand même énormément de gènes, ça reste un tabou... Parce qu'on considère que... Bon, il faut en parler, il faut les éduquer, mais quand même, il faut pas trop... Voilà, il faut... C'est comme l'éveil musical, si on ne laissera pas les enfants endormir sur ce plan-là, c'était pas la peine de les réveiller. Oui. Dans l'histoire de l'éducation à la sexualité, c'est pas... C'est travailler surtout sur les représentations qu'ils ont, en fait. Oui. Plus que sur leur propre sexualité. Oui, c'est ça. Mais donc, la manière dont la culture comprend ça, quelle place elle donne ça. Oui, oui. C'est ça le plus important. Moi, j'avais une question. Pardon. Je me disais, comment ça se fait qu'avec tous les paramètres qui sont mis en place dans ces sociétés-là, donc des transmissions, des rituels, tout ça, qu'il y ait encore de l'inceste ? Ouais. Bah, du coup... Normalement... Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été identifié qui fait qu'encore aujourd'hui... Enfin... Dans les sociétés matriarcales ? Ouais. Bah, en fait, d'après ce que j'ai compris, il n'y en a pas. C'est une société où il n'y a pas d'inceste, il n'y a pas de viol, il n'y a pas de prostitution, il n'y a pas de crime passionnel, tout simplement parce que les... Je croyais qu'il y en avait quand même. Non. Il a jalousie, un seul tabou. Oui. En fait, le tabou, effectivement, le mot est plus compris comme on ne doit pas en parler. C'est le système du totem et du tabou. Le totem, c'est la famille et le tabou, c'est le fonctionnement de la famille. D'accord. Voilà. Pardon. C'est vrai que j'ai pas... C'est comment on fonctionne ensemble. Et pour nous, c'est devenu, dans le langage habituel, c'est devenu un interdit, forcément. tabou, c'est grosso modo, le fonctionnement. Et du coup, on le... Enfin, d'après ce que j'ai compris, l'inceste n'existe pas. Mais tout simplement parce que l'inceste ne se développe qu'en cas de pénurie de partenaires amoureux. Et dans ce cas-là, le désir est dévié, reporté sur les membres de la famille. À partir du moment où les relations amoureuses sont libres, bah du coup, il n'y a pas besoin... Donc les notions d'adultère, tout ça, ça n'existe pas forcément. Il n'y a pas de divorce, ce qui procure la... Enfin, ce qui fait que la famille reste stable et le cadre affectif des enfants reste stable. Et donc, ouais, il y a un truc qui est mis aussi en lumière, surtout par Reich, mais aussi par Agnès Echen, ceux qui bossent comme ça, c'est que oui, dans ces sociétés-là, l'inceste n'existe pas, le viol n'existe pas, l'abus sexuel n'existe pas parce que à partir du moment où on a déjà développé... on laisse développer l'empathie et qu'on n'est pas frustrés et la frustration pouvoir bloquer l'empathie, pour eux, ça leur paraît... tu appelles ça faire l'amour à quelqu'un que tu ne veux pas, c'est quoi le truc là ? Enfin, ils ne comprennent juste pas que ça puisse exister. La prostitution n'existe pas, la prostitution dans le système patriarcal, c'est une soupape tolérée parce que les hommes, s'ils ont besoin d'aller voir ailleurs, on leur autorise ça, sachant que les prostituées, en général, c'est des filles mères qui ont été rejetées de leur famille parce qu'elles ont eu des enfants sans être mariées. Donc, pour survivre et nourrir leurs enfants, il ne leur reste plus que la prostitution. Donc, ça, c'est encore un truc. Tu as quand même du mariage ? Non, je parle du système patriarcal. Ah pardon. La prostitution, le viol, tout ça, l'inceste, ça n'existe pas, ça n'arrive pas dans le système... La jalousie ? Et la jalousie, du coup, comme je disais, elle n'a pas... Ça n'a pas l'air d'exister. On peut ressentir de la tristesse de ne pas être aimé, qu'un sentiment ne soit pas réciproque. Voilà, c'est ça. Oui, tant pis, elle n'aime pas, tant pis, voilà. Et je suis triste, mais ce n'est pas grave parce que, de toute façon, ce n'est pas forcément la seule que j'aime. Parce que c'est des sociétés... Les personnes ne sont pas forcément polyamoureuses, mais il n'y a aucun problème. Enfin, il n'y a pas d'imposition. Si elles veulent n'aimer qu'une personne, elles n'aiment qu'une personne. Et si elles... Si elles en aiment plusieurs, ça ne pose aucun problème aussi. Ce qui réduit les sources de frustration. Et si, en plus, tous les besoins qui sont chez nous investis dans la relation amoureuse qui, à départ, est satisfaite par la famille natale, si ces besoins-là sont... C'est autant de choses souffrantes qui ne sont pas placées là-dedans qui font que, bah, la jalousie, finalement, ça n'existe pas. C'est même plutôt mal considéré. Et donc, l'histoire de l'homme qui, du moins, est porté à vivre avec toute une seule personne au long de sa vie dans le long des cas, comme certains de la vie, comme certains de la vie, est-ce que c'est culturel ou est-ce que c'est d'un système de... L'exclusivité sexuelle à vie ? Je veux pouvoir faire couple avec une personne. Ça, c'est... C'est quand même une tendance... Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui s'entendent. Il faut après la peur que le travail vers une autre... Alors, par rapport aux autres animaux, par rapport aux autres animaux, il y a des espèces qui vivent, effectivement, en couple, à vie. Mais dans ces espèces-là, c'est inscrit dans leur nature, il n'y a pas d'infidélité, il n'y a pas d'adultère, il n'y a pas tous ces trucs-là. Ils n'ont pas d'autres besoins. Si, chez nous, ça arrive, c'est que c'est pas tout à fait... Quoi ? il y a des idées ? Si on dit que le... Si on dit que le... Moi, je pense... Moi, je veux dire que la famille nucléaire est plutôt culturelle et artificielle et plutôt pas naturelle. Sinon, ça fonctionnerait, ce serait facile. Le fait, c'est que même ceux qui prônent ce modèle-là ils disent, oui, bah oui, il faut faire des efforts. ils admettent eux-mêmes que c'est compliqué et quelque chose qui est compliqué c'est pas quelque chose d'optimal la nature va à l'économie elle crée des habitudes des fonctionnements pour ne et pour que ce soit facile par économie d'énergie quoi si ça devient difficile au quotidien qu'est des moments des moments ponctuels où il ya une difficulté c'est surmontable et on peut très bien le gérer parce qu'on a de la réserve on va dire pour affronter situation crise mais une situation crise n'a pas vocation chez une espèce à se maintenir se pérenniser devenir la norme et si si le couple était naturel à notre espèce il n'y aurait pas d'adultère il n'y aurait pas de ce genre de choses alors il ya en fait il existe tous les cas il est dans les tribus première en fait le patriarcat c'est quand même astin en fait le patriarcat c'est quelque chose qui se superpose à la culture qui modifie pas forcément complètement la culture donc et le niveau technologique donc c'est difficile à avoir et dans les faits il existe un petit peu tout il existe des mariages mais en général quand les sociétés et à mariage exclusivité sexuelle il se trouve que la société un peu plus tendue un peu plus agressive un peu plus violente après il ya plein d'autres cas là bon la polygynie quand un homme à plusieurs femmes ça c'est typiquement patriarcal et il ya d'autres cas où c'est l'inverse la polyandrie c'est beaucoup plus rare mais il ya certains tribus comme les zoé en amazonie ou comme il ya moins de femmes mais parce que elles peuvent être enlevées éventuellement par d'autres tribus patriarcales du coup bas on s'organise pour pour personne soit frustré donc là c'est plus une démarche matriarcale pour que les hommes puissent se marier à une même femme et pour maintenir la cohésion de la communauté en fait il ya plein plein de choses d'alternatives entre le matriarcat pur et le patriarcat pur mais grosso modo plus on va vers le patriarcat et plus on va vers la restriction de nos élans naturels plus ça crée des tensions des débordements des trucs comme ça donc moi j'en conclue que le couple n'est pas alors c'est peut-être pas qu'il est pas naturel mais en tout cas il n'est pas tout le monde c'est pas dans la nature d'une minorité que d'arriver à se satisfaire et avoir besoin de ça mais que c'est vu qu'il ya une majorité d'infidélité tout ça c'est que ça c'est pas c'est pas notre fonctionnement optimal quoi c'est que ça ça rentre en contradiction avec certains de nos besoins en fait du coup c'est comme le système matriarcal ce serait un peu une culture du lien c'est à dire que que ça se que ça marche parce qu'il ya un soutien qui se développe qui est vraiment basé sur la famille sur la communauté c'est ça qui permet à l'individu ensuite peut-être de pouvoir dépasser les traumatismes de pouvoir avancer et l'autre c'est un petit peu un système de coupure qui va créer un traumatisme et du coup qui va devoir se recréer ailleurs mais comme ça repartait de zéro oui c'est ça qu'à chaque fois on repart de zéro en oubliant la mémoire de tout ce qu'il y a eu avant et en étant en mode survie en fait c'est ça ça perpétue le mode survie alors de ne serait ce parce qu'effectivement on chasse les enfants de la maison d'ailleurs c'est marrant parce que le terme demeurer quand on dit quelqu'un c'est un demeurer en fait initialement ça veut dire il est resté chez ses parents lui ouais et comme c'est dévalorisée c'est dévalorisant pour le patriarcat c'est quelqu'un qui reste chez ses parents c'est quelqu'un qui réussit pas qui s'est pas suffisamment battu pour arriver à conquérir une femme au moins le genre de truc c'est c'est ça toujours se dépasser faire plus ne pas que c'est c'est vraiment un culte de c'est bien dit j'aime bien l'expression un culte du traumatisme oui c'est ça le problème c'est qu'en fait effectivement de temps en temps la vie peut être un combat mais c'est pas fait pour être tout le temps oui mais mais c'est patriarcal dans le judéo christianisme c'est voilà c'est moteur patriarcal qui parce que il ya quelques personnes et moi je pense un peu de ce côté là moi j'ai l'impression que quand tu lis le nouveau testament par rapport à l'ancien jésus a quand même l'air vachement matriarcal quoi sont le dieu dans l'ancien testament tu as un dieu vachement patriarcal autoritaire qu'il faut craindre et lui présente un dieu maternel quasiment donc il a juste pas le droit de dire que c'est une mère quoi et il ya quand même si si il ya quand même une ils sont retrouvés dans des écrits de l'écriture de coumran j'ai apporté parti de paternoster qui s'adresse à la mère terre d'accord oui bah ça m'étonne pas dans les apocryphes et tout ce qui était tous les manuscrits de la mère morte et tout ça c'est il ya énormément de choses qui quand on font prendre du recul sur ah ouais on nous a pas tout dit en fait là alors ça c'est dans le lit c'est plus dans la le talmudisme et il se peut que le talmudisme soit développé après coup mais il s'est clair que déjà le 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 récit de la genèse a été vachement déformé dans un but clairement anti nature qu'il dit bon et misogyne donc est ce qu'il faut quand on fait de la comparaison avec les autres espèces il faut toujours tenir compte on tient du compte des points communs mais faut aussi tenir compte des différences les chats ont des par exemple sont enfin deviennent autonome mais physiquement super tôt c'est incomparable avec les besoins de l'enfant humain donc effectivement à un moment que des grands que de grands chatons commencent à continuer à têter leur mère bah elle ça les puise c'est bon ça peut finalement mettre en jeu sa survie bah ça va à l'espèce qu'elle les chasse chez nous c'est il ya beaucoup c'est c'est une autre manière de fonctionner et comme on est une espèce les chats sont finalement assez solitaire comme espèce alors que nous on est très communautaire et du coup bien rien que ça ça implique des tempéraments des comportements différents et on se rend compte là de plus en plus quand chez les animaux communautaires qui la plupart même s'il ya des mâles dominants le fonctionnement reste matriarcal chez les loups apparemment c'est s'il ya qu'un couple de loups qui peut se se reproduire qui fait toute la portée bah c'est toutes les coups tous les autres loups ils s'occupent ensemble ils prennent soin tous les uns des autres chez les éléphants c'est une matriarche qui qui guide le troupeau c'est pas un mal dominateur en fait chaque espèce a ses spécificités ce qui fait qu'on peut faire des comparaisons mais pour qu'une comparaison soit soit fructueuse vraiment tenir compte du fait qu'on a des besoins on a des besoins physiologiques communs et des besoins physiologiques différents ce qui va conditionner les du coup influer et changer de la forme mais c'est pas obligatoire enfin même temps n'est pas venu pour ça donc c'est pas voilà c'est pas si vous avez vraiment envie c'est accueillir mais sinon il n'y a aucune vous pouvez donner pour la yourte pour l'association il se pose une grande question question qui me vient la plus fort c'est c'est super c'est super intéressant de comprendre toutes les patriarcas qui existaient dans le temps ou ailleurs et nous on est dans ce patriarcat donc hyper frustré jusqu'à la guerre jusqu'à l'expression et dès qu'on a fait un petit pas vers ce patriarcat puisqu'il y a en plus le permettre de quand même dans cette essence qu'il y en a économiquement sans guerre mais il y a un système de contrôle extrêmement et justement il y a Freud avec la longue barbe qui a influencé énormément d'autres professeurs qui enseignent encore et puis des psychologues et qui sont qui sont persuadés que la jalousie c'est le naturel et la femme particulièrement elle ne supportera pas de partager les partenaires les hommes c'est énorme les doctrines le formatage qui règne partout et on prend pour naturel des choses en fait pervers toutes et puis des génères c'est énorme alors comment faire donc des premières pas sans trop se brûler les mains parce qu'on peut se brûler les mains extrêmement fort justement tout simplement tous nos 100 ans aller à la quête de ça et après ça enlisait dans des réactions d'hystérie de son entourage des professionnels de la santé de la santé de la pathologie des fois traverser des flux de la limite énorme ou ça arrive à réunir les gens quoi il y a énormément d'histoires qui tournent mal aussi même si c'est super de partager et de passer de la jalousie et d'être dans l'ouverture il y a énormément de choses qui viennent à l'hôpital psychiatrique ou avec la rupture ou avec des violences extrêmes quoi rien qu'à vouloir revenir un truc qui peut en avoir alors comment il enfin permettre ce retour et tout ça moi je pense que il faut pas forcément espérer connaître de son vivant le l'absolu et que le savoir enfin voilà ça a mis un peu de temps mais j'ai lu on voit que je ne connaîtrais pas à cet idéal voilà j'ai fait le oeil je crois que là on efface du coup plus un problème culturel que structurel parce qu'aujourd'hui il n'y a plus besoin vraiment socialement de la paternité tout ça c'est juste qu'on a des schémas culturels et du coup c'est quoi pour toi la différence entre culturel et structurel ? alors la structure ça va être l'organisation le mode de vie et la culture c'est ce qu'on va se raconter par exemple la structure ça va être le couple tu dois être avec un mari faire des enfants fonder une famille et la culture ça va être ça a toujours été comme ça la preuve adam et eve voilà et quoi c'est l'explication la validation c'est le sens de la légitimation et en général ça vient après moi je pense que là on est en toute façon dans l'évolution humaine il ya toujours une grosse inertie et que là on est face à l'inertie de ces siècles de patriarcat de culture qui sont transmis on n'a pas d'autres on n'a pas d'autres repères surtout si on veut pas les chercher surtout pas des remers aussi et du coup en fait on a surtout actuellement un problème d'information et que c'est pour ça que là je me dis voilà ce qui est le plus important actuellement finalement la seule chose à faire c'est d'abord d'informer de dire voilà ça existe heureusement grâce mal enfin il ya eu la colonisation qui a fait tuer beaucoup de monde mais qui a permis de connaître un peu mieux comment fonctionner enfin de relativiser un petit peu aussi le mode de vie là c'est du coup moi c'est pour ça que je suis dans cette optique de conférences de diffuser ça c'est essayer de faire comprendre d'un que c'est pas le patriarcat n'est pas le seul modèle possible et ensuite de faire et donc de faire connaître le système matriarcal et de surtout de faire connaître leur mécanisme leur tenant aboutissant tout ça pour déjà et comme c'est ça peut être long comme c'est en fait un système complètement inversé c'est pas l'antithèse enfin le miroir inverse mais c'est à c'est quand même autre chose qui est presque inimaginable pour la plupart des gens faut déjà le temps que ça rentre que ça compte voilà faut le temps et ça remis énormément de choses ça ressort des blessures et puis des merdes qu'est-ce que j'ai fait que mon enfant enfin il y a tout un tas de culpabilité des choses qui sortent ou qui touchent directement à des... enfin de nos carences nos... attends j'ai pas eu ça ou... voilà mais en fait quelque part tout changement je pense que c'est nécessaire pour qu'il y ait un changement réel qui reproduise pas le traumatisme c'est d'aller voir le traumatisme en fait d'aller voir l'endroit qui a été blessé et du coup ce qui permet d'aller voir les causes et après je sais pas si l'objectif c'est de revenir à une société matriarcale peut-être ce sera un nouveau modèle qu'on connait pas c'est possible aussi je sais pas s'il faut revenir à quelque chose de passé je pense que c'est ce qui va se réinventer peut-être ce sera quelque chose qui est complètement inconnue qui sera inspiré justement des qualités et des défauts des deux modèles la base à laquelle peut-être c'est important de revenir c'est de ne pas fonctionner avec le refoulement avec la punition, avec l'oppression mais avec l'intelligence, le coup, la sensibilité et la... d'être créateur de... je crois qu'on a les moyens intellectuels et économiques aujourd'hui de créer un monde dans lequel on peut être... ah oui ça on a tout à fait... par nature et sans police ce sera possible mais disons que le seul blocage c'est finalement le blocage culturel les convictions des uns et des autres pour ma part je pense que l'approche la plus efficace c'est cette approche hygiéniste où tu dis voilà on a ces besoins là c'est prendre soin de la nature humaine il se trouve que... enfin vraiment mettre le doigt sur les mécanismes et tout ça bon faut que les personnes soient prêts à recevoir le truc aussi de toute façon il y a des personnes en l'état actuel pour l'instant ne peuvent juste pas recevoir ce genre d'informations mais on est de plus en plus à être capable de les recevoir être capable de comprendre les mécanismes et donc déjà ça permet d'avancer etc. mais du coup moi enfin du coup à partir du moment en fait quand j'ai compris la dynamique hygiéniste du mouvement naturiste ou la réflexion de Reich je pense que les meilleurs arguments ces arguments santé, équilibre psychologique etc. et donc d'appréhender la question sous cet angle là ça me semble être le... en tout cas actuellement le plus efficace sachant qu'il faut de toute façon y aller doucement c'est euh... en même temps il y a la structure familiale qui est quand même vraiment en train de se casser ouais complètement et je veux dire nos enfants enfin je sais pas là mais il y en a énormément de plus en plus de parents on va dire géniteurs qui ne sont plus ensemble je veux dire quand tu vas dans une classe qu'en fait il reste presque un gamin sur une trentaine qui est avec ses parents on va dire géniteurs donc déjà et je veux dire déjà mes propres enfants mon gamin à 47 ans je vois bien qu'il pense pas de la même façon que moi j'y ai pensé à un moment donc je pense que ça aussi ça... il y a comme un fait qui est là quoi enfin c'est un peu évident et ces gamins là ils ont l'habitude aussi plus qu'avant d'être avec d'autres... enfin... avec les familles et tout ça donc je pense que quand même ça ça participe aux... ça ça participe vachement mais on peut même accompagner le truc moi là du coup il y a deux ans j'ai dû me séparer et ben ça m'a vachement servi d'avoir étudié le système matriarchal avant parce que j'ai permis... ça m'a permis de comprendre que c'était pas un problème d'amour c'est juste un problème de fonctionnement de carences et de vie commune qui fonctionne pas ce qui fait qu'on arrive à se séparer sans haine et toujours en étant amoureux et donc du coup c'est... ce genre d'info moi ça m'a vachement aidé quoi et donc euh... même si voilà... ça peut permettre de limiter la casse donc euh... il semblerait que... je connais quelques personnes qui vivent en habitat collectif ou habitat partagé et que cette euh... je sais pas si vous dire nouvelle cette alternative en tout cas de plus en plus puisse en partie euh... remédier ou apporter des... nouveaux modèles carrément parce qu'il y a vraiment la notion Anaïs parlait tout à l'heure de responsabilité ouais c'est vrai qu'on en aurait plus abordé euh... le fait sur le modèle matriarcal euh... la responsabilité semble un peu plus partagée dans tous les cas dans l'éducation ouais sur les habitats collectifs sur euh... personne qui habite alors ça c'est compliqué hein ça marche pas bien mais il y a vraiment ces notions là et on est pas dans des constats de ouais mais c'est pas mon gosse je vais pas lui dire ça bah oui non voilà mais attends on partage des choses ensemble donc euh... oui j'ai... la même légitimité ou j'ai en tout cas le droit de devenir ouais ou ça se passe pas souvent quoi c'est une sorte de famille adoptive recomposée et ça ça effectivement ça peut être un outil excellent de vivre ensemble quoi voilà ouais il y avait un point que après ce que j'aimerais mieux qu'on aborde mais je crois pour... la notion de force physique c'était un peu dans l'introduction il y avait la physiologie mentale physique euh... on va... on a nos racines animales peut-être oui oui animal... en fait on reste des animaux on reste des animaux humains sauf qu'il y a le mode... humain c'est à dire on est une espèce animale à part entière mais je pense que ça aussi ça veut expliquer... mais du coup c'est ce mode effectivement euh... cette animalité en mode optimal ou en mode survie qui réagit différemment je vais peut-être pas dire assez clairement mais c'est ce que... ce que je veux dire dans un début de patriarcat dans une situation de crise et bien il y a plus de facilité qu'effectivement ce soit les hommes certains hommes qui prennent à un moment le pouvoir en tout cas dans un premier temps et ce qui instaure du coup un rapport de force et d'inégalité euh... entre... entre les hommes et les femmes mais aussi entre les hommes et entre eux et euh... mais euh... je pense que c'est une conclusion possible ouais mais aussi j'ai l'impression j'ai l'impression j'ai l'impression parce que physiquement il pouvait défendre la tribu entre des invasions ou des attaques moi j'ai l'impression que c'est un rôle qui a été attribué alors ça c'est les deux enfin j'ai l'impression c'est les deux parce que la culture va exacerber va caricaturer je veux dire un garçon ben la culture va vraiment en faire un dur mais en même temps va le détruire hein le gamin en même temps en essayant d'exacerber ces caractéristiques qui sont considérées comme étant l'apanage du masculin euh... en vérité les... les... sur certains points en fait il y a plein à la fois d'exceptions et puis plein de variables euh... il y a... tu prends deux hommes différents ben en fait ils vont pas avoir la même force du tout c'est ça et euh... et il va même y avoir pas mal de femmes qui vont avoir plus de forme plus de force que beaucoup d'hommes etc c'est des variables on va dire c'est des tendances générales euh... c'est des luttes entre chacun euh... un match euh... c'est... au niveau de la force physique ça va plutôt être un homme qui va... et au niveau de l'endurance ça va peut-être plutôt être une femme etc donc je crois qu'on parle bien de tendances générales qui conclut des euh... c'est pas un individu c'est un système ouais ouais et euh... et euh... c'est... c'est tendance générales il y a... c'est un continuum aussi il y a pas de frontières absolues euh... et euh... voilà c'est euh... et c'est euh... c'est euh... et c'est euh... c'est le propre aussi du patriarcat de sexualiser ou sexuer tiens nan ça c'est exclusivement féminin ça c'est exclusivement la force d'autonomie c'est pas tolérable qu'une femme soit forte et autonome c'est un truc masculin on va dire qu'elle est trop masculine si elle est forte et autonome non elle est humaine et vice versa ça m'a juste ramené dans mon enfance j'avais une marraine j'avais un parrain qui était assez absent mais il y avait le système des parrains et des marraines qui étaient présents j'ai quand même eu pas mal d'oncles aussi qui étaient assez autour de moi et du coup mes cousins pareil et également mes nounous mes nourrices qui étaient tati, tata, tante ça m'a repongée aussi à plusieurs reprises j'ai quand même eu des remers de mes pères différents ça m'a porté c'est vrai que ce système de parrains marraines on a toujours ressemblé à quelque chose on est compte que c'est des bonnes fées les parrains c'est pas même assez loin parce que chez nous le parrain pouvait être le seigneur le seigneur au Moyen-Âge le seigneur du royaume un paysan pouvait avoir un parrain qui est le seigneur en fait qui le protégeait en cas si le père géniteur mourait le seigneur avait la responsabilité du cerf du fils du cerf voilà je voulais amener ça et après j'aimerais beaucoup que tu n'aies pas si tu veux pas du polyamor alors du coup c'est vrai que le polyamor ça imprégnait un peu tout le... mais de ton expérience ou de quelque chose de plus personnel oui ça va oui ça va oui ça va oui ça va c'est vrai c'est vrai du cul du cul du cul et après comme ça fait deux heures et demie peut-être qu'on va être là mais pas du tout alors de manière générale je vais partir du général pour après c'est mon cas en particulier le général ? le général jamais pas mal je pense que le polyamor du coup en fait c'est via le matriarcat que j'ai appris à vraiment comprendre que le polyamor était une possibilité et qu'en fait grâce au matriarcat je suis arrivé à prendre conscience à déculpabiliser ma tendance polyamoureuse puisque dans le système enfin c'est considéré comme anormal dans le système patriarcal alors qu'en fait c'est plutôt quelque chose de très courant dans le système matriarcal donc ce qui m'a permis pour moi de comprendre que c'était une tendance naturelle c'est un peu c'est comme une mère qui est capable d'aimer c'est un amour filial plusieurs enfants on est capable d'avoir plusieurs amis qu'est-ce qui ferait que après il y a des intensités différentes il y a des colorations différentes mais et encore plus quand le polyamor peut être un facteur de cohésion sociale là ça dans le sens où comme je disais si on a plusieurs amoureuses enfin si j'ai plusieurs amoureuses dans différentes familles ça crée un lien vachement fort avec ces familles entre ma famille et ces familles là donc ça crée un donc moi ça m'a permis de ça m'a suffi pour dire que c'était une tendance naturelle et de manière plus personnelle du coup je l'ai mis en application qu'après avoir bien intégré justement toutes ces questions du matriarcat donc là dessus ça m'a vachement aidé à comprendre enfin déjà à faire le distinguo entre ah ça marche pas dans la relation couple mais pourtant il y a de l'amour c'est quoi le bug c'est qu'en fait le bug c'est le couple c'est la structure et l'amour reste et c'est vachement bien même s'il se vit pas même s'il reste platonique enfin après il y a différentes manières de le vivre et mais enfin quand l'explication sur la jalousie de tout à l'heure par exemple c'est je me suis vachement inspiré de mon vécu où bon petit à petit en plusieurs années en étudiant le truc je me suis dit bon j'ai ces tendances là donc je me suis projeté si ma compagne avait ces tendances là comment je vivrais au début pas très bien ok alors donc sur quoi ça repose etc et c'est là que j'en suis arrivé ben finalement à comprendre ah mais oui en fait je lui en veux ou en tout cas je lui en réclame beaucoup parce que la structure fait que je dois sacrifier beaucoup je réinvestis beaucoup aussi et pour l'instant moi j'ai du mal à enfin bon j'ai fait j'ai fait un burn out de couple et je j'ai une grosse aversion pour le couple je n'arrive pas à me projeter en couple une allergie on va dire ça comme ça et mais parce que en fait quand tu es en couple tu es décentré le centre est entre les deux quand tu vis seul et que tu te vois enfin tu c'est tu es ton propre centre donc tu es plus à même de de subvenir à tes besoins enfin d'être à l'écoute il y a moins de complications au fait de de voilà j'ai des besoins et ces besoins sont centraux et sont importants pour que je maintienne mon équilibre et que je sois bien avec les autres etc et pour moi le couple c'est trop de sacrifices qui me met en manque c'est ça qui va générer ma jalousie ou mon amertume vis-à-vis de l'autre ou mes couleurs enfin les trucs comme ça donc pour l'instant j'en suis où je vis mieux d'une manière générale hors du couple et et ce qui facilite le polyamour sachant que actuellement c'est on va dire que j'ai deux relations platoniques et une relation concrète quoi mais déjà ça me fait du bien de savoir que j'ai le droit d'aimer d'autres personnes ça me fait du bien de rien pour rêver même si ça ne se concrétise pas qu'il y a un blocage dans un sens ce que c'est déjà j'ai ce droit là et juste avoir le droit ça fait déjà du bien et comme par ailleurs je garde une certaine liberté autonomie ça me facilite vachement les choses et j'ai toujours pas réglé si je l'ai un peu réglé de manière spirituelle la carence vis-à-vis de la relation maternelle ou du coup j'ai assez enfin il y a quelques années j'étais assez fasciné par la la notion de déesse et dans mes dans mes ressentis j'ai ressenti autour de moi une sorte de présence féminine maternelle bienveillante qui m'a fait du bien et ça me permet je sais pas ce que c'est donc j'ai j'ai voilà j'ai beaucoup cogité là-dessus et je saurais pas vraiment dire ce que c'est mais il y a il y a beaucoup de choses en fait on peut quand même transitionner trouver des palliatifs à nos carences que ce soit au niveau amical au niveau je vois surtout ça au niveau amical où justement en en pouvant bénéficier de de plus d'amour et de relations amoureuses enfin des relations amoureuses dont on a besoin ça aussi désamplifie le besoin que l'autre soit toujours disponible pour soi j'ai pas encore tout 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 élucidé mais grosso modo c'est dans mes représentations dans mes repères je suis passé des remers donc ce qui m'a permis de légitimer mes tendances donc de pas être dans la culpabilité d'être bien avec ça d'accepter d'autant plus naturellement que ce soit pareil chez l'autre et ce qui est facilité par le fait que je sois pas dans une relation de couple qui le côté économique du couple le côté pesant du couple et du coup en fait j'ai beaucoup moins à dire sur le polyamour que sur le maitre-arcat si ce n'est que le maitre-arcat permet de légitimer de comprendre à quel point c'est déjà c'est naturel donc c'est sain et qu'en plus ça peut être une force de cohésion sociale extrêmement performante d'un point de vue humain donc c'est quelque chose de profondément positif ah oui je veux juste que c'est à chacun de construire son propre équilibre oui il n'y a pas un modèle je pense que voilà en fonction des histoires de chacun des relations qui sont différentes et puis surtout de prendre le temps je pense de tenir compte de ses besoins des besoins de l'autre essayer de trouver quelque chose qui fait que ça peut ça peut coller de son propre tulip qui est unique en fait il n'y a pas de vraiment de modèle de ne pas brusquer les choses et ne pas dire bon intellectuellement je comprends le truc c'est bon ça doit être comme ça et de se forcer d'aller dans une situation brutal sans tenir compte de ses blessures alors des fois c'est en étant confronté qu'on se rend compte ah j'avais une blessure là je ne savais pas mais effectivement déjà d'être empathique avec soi-même de prendre son temps de ne pas se forcer et puis du coup à chaque fois c'est toujours ah alors là ça fait mal qu'est-ce que c'est que ce truc qui fait mal d'où ça vient d'observer en fait ce qui se passe en nous et puis beaucoup de communication enfin après voilà je pense qu'il n'y a pas de tu peux faire aussi de la nulité parce que tu dis que tu es souvent nul oui je suis nuliste et je milite pour la dépénalisation enfin pour que pas qu'on soit nul tout le temps partout mais qu'on soit qu'on ait le droit si à un moment quiconque en ressent le besoin s'approprier pour se baigner pour faire rien de mal à personne ça lui fait même pas de mal à soi c'est même plutôt bon mais est-ce que du coup dans le cadre de modeler le corps il y a parce que moi j'ai dans mon corps quelque chose de très sensuel avec la nature et ça répond à beaucoup de besoins en fait donc ça ben moi ce que j'ai observé c'est que le tabou de la nudité faisait complètement exploser une obsession sexuelle un désir sexuel qui en fait c'est une simple curiosité sexuelle qui du coup frustrée donc qui devient obsessive et qui du coup est fantasme qui se construit tout un truc et moi la nudité ça m'a permis de calmer ça de remettre ça à sa place et de réintégrer ça dans la sensualité dans un rapport plus sain etc et du coup c'est marrant parce que enfin marrant le but du moralisme patriarcal c'est de réprimer la nudité pour essayer de reculer la sexuelle le plus possible mais en fait ça fait l'effet inverse c'est la cocotte minute totale et donc ça fait partie pour moi c'est la nudité un outil de régulation de désobsession de la sexualité de décomplexification de la sexualité c'est 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 beaucoup de sensibilité des capacités de beaucoup de ressentis des cinq sens c'est vraiment quelque chose qui qui défocalise c'est ça c'est d'ailleurs pareil moi j'ai eu longtemps un problème d'éjaculation précoce je sais pas comment je dirais ça et en fait je me suis compris que je suis hyper sensible mais comme je faisais l'amour avec ma bite toutes les sensations toutes étaient focalisées là dessus donc c'était là dessus que c'est concentré donc les sensations étaient trop fortes et c'est avec justement en recouvrant la sensualité globale de toute ma peau et tout ça et en comprenant que aussi la sexuité ça peut y aller dans la douceur qu'en fait je suis arrivé à décongestionner tout ça grâce à la sensualité qui va avec il y a un phénomène qui est hyper destructeur dans le porno dans le porno c'est un truc qui prend racine justement sur ce mal-être déjà général préalable mais là je pense que le porno est symptomatique alors du coup c'est un symptôme qui aggrave la situation mais les cultures matriarcales qui vont plus tu vas vers matriarcales plus les représentations de la sexualité ou de la nudité du corps sont quotidiennes normalisées et voilà c'est vrai que ça joue énormément ça peut être effectivement joué dans mon dans mon traitement de la jalousie de mon traitement de mes carences parce que moi je me suis rendu compte que autant je confondais le désir sexuel avec la curiosité sexuelle ou le et en fait en comprenant qu'il y a des filles je croyais qu'elles me plaisaient comme obsédées non en fait j'avais juste besoin de savoir comment elles étaient en fait et je pense qu'on a un besoin contemplatif qui est frustré qui n'est pas nourri et qui du coup va perturber tout le reste et qui du coup comme on est dans une société complètement frustrée de ce côté là ça accentue encore plus le désir d'aller voir ailleurs de l'obsession donc ça fait monter la jalousie des trucs comme ça et que ça pourrait être un moyen de l'image qui est évidente aussi de ça je trouve que c'est quand on a un enfant qui par sa curiosité naturelle va faire un petit petit papa quoi oui 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 et où on peut donner réponse mais au moment où on aimerait l'approcher il met le doigt ça se complique quoi c'est enfin on est un peu bouleversé il faut pas et je trouve que c'est vraiment ça quoi ça fait partie du truc même truc qui se réclique et même apparemment parce que moi j'avais juste allé me baigner avec un petit pain et il s'est mis tout nu et puis il avait une érection et il me dit bah ouais en fait parce que comme je ne me mets pas beaucoup tout nu ça me crée tout de suite une érection juste le contact avec les trois du coup et que si je suis plus tout nu en fait je vais avoir des érections oui à des moments mais pas aussi ça va être moins aussi fort aussi médiat le besoin d'être nu pour les hommes enfin pour les femmes pour les hommes ouais le besoin en tout cas pour les hommes ça va dans les deux sens le besoin d'être nu pour soi pour se réapproprier son corps sa représentation de son corps sa sensualité et il y a un besoin contemplatif mais qui est à mon avis sexuel mais pas forcément sexuel et parce qu'à à travers la nudité des femmes par exemple les seins actuellement les seins par exemple sur Facebook c'est censuré parce que les seins c'est sexuel alors que les seins sont juste sexués et ce qui plaît tant ce qui est si fascinant mais en fait c'est tout inconsciemment c'est tout ce que symbolise organiquement le sein nourricier câlin hyper sensuel chaleureux réconfortant et en fait quelque part on a besoin de ça surtout dans la situation de stress c'est des images qui calment et tu ne m'as pas bien je sais non mais c'est ça c'est ça c'est tendre calme-toi voilà il y a des invités oui mais écoute je suis tendu patron j'ai bien une augmentation c'est bon du commerce du capitalisme tout ça on s'appuie sur des carences pour vendre autre chose si on était des sociétés nudistes le nu ne ferait plus vendre voilà c'est il y a aussi un aspect symbolique qu'est-ce que ça veut dire être nu et ça joue aussi dans la balance c'est que si je suis nu face au monde ça veut dire que je suis sincère aussi c'est porteur de changement juste cette sincérité et c'est aussi en lien j'ai l'impression avec la vulnérabilité c'est-à-dire accepter de montrer ma vulnérabilité et ça touche à un endroit où là quelque part ça fait prendre des carapaces c'est un endroit où et c'est ce qui est terrifiant et impossible à faire quand tu es dans un contexte où on s'est servi de la nudité pour t'humilier pour te détruire et effectivement ce rapport qui n'est pas forcément en soi un symbole de faiblesse c'est le symbole de qui je suis c'est mon visage tout mon corps est mon visage mais c'est j'ai effectivement pas d'armure c'est ça que tu comprends le vêtement c'est une armure sociale pour se protéger des autres éventuellement pour agresser les autres en se montrant un peu au-dessus etc et la nudité nudiste elle a ce but-là de désamorcer cette concurrence cette agressivité c'est un pacte de non-agression regarde je dépose les armes et je suis qui je suis et j'ai le droit d'être tu autorises moi être qui je suis je t'autorise être qui tu es donc c'est vrai que ça ça désamorce énormément de choses mais le patriarcat du coup il y a des scènes de peinture des trucs comme ça où moyen-âge renaissance alors plus renaissance que moyen-âge parce que la nudité n'était pas encore complètement interdite au moyen-âge mais il y a des scènes où je me souviens d'un tableau qui représente des amants adultères de jeunes qui sont mis nus par le reste de la société qui courent en pleurant qui sont hués qui sont onis par les autres où là ils sont en situation de faiblesse par rapport à des autres qui ont leurs armures qui en profitent pour les donc là la nudité a été utilisée comme outil d'humiliation c'est hyper traumatisant c'est intéressant parce que est-ce qu'ils sont en situation de faiblesse sachant qu'ils sont en train de vivre une liberté alors que la plupart des autres ne la vivent pas du coup quelque part en fait ils sont en situation de force mais c'est pas une force qui se cache derrière une armure c'est une force qui est une force libre c'est pas moi je me vois comme ça je vois aussi c'est l'esprit là ça fait partie d'une norme et là c'est une minorité du coup tout opprimé par une liberté mais qui se cache derrière qui cache ces traumatismes derrière tout ça oui il y a beaucoup de monde dit sur les traumatismes mais du coup il y a un rapport quand tu décides de te mettre nu tu fais acte de liberté quand on te met nu contre la volonté là c'était un acte de faiblesse totale c'est une violence abominable et on est dans une culture hyper violente culturellement et rien que ce qu'on peut voir passer les 4h le chiming enfin où on publie une femme publie une photo où elle est où elle est nue où on la publie pour justement lui foutre la honte pour qu'elle se fasse insulter etc on est encore dans une société qui utilise la violence sociale pour contrôler les individus et donc ouais tu fais acte de liberté quand tu décides toi même mais ça peut enfin même quand tu choisis c'est pas forcément confortable par exemple là on va refaire ça cette année on a fait à la fête de l'Huma il y a des amis qui ont organisé un stand nudiste c'était le premier ça a jamais été fait et donc j'y étais pour faire du body painting parler un peu le truc alors c'était c'était pas confortable on a été bien on a été bien accueilli globalement bien reçu mais alors tu te sens vraiment pas en état de force mais tu fais appel à l'humanité de l'autre et mais c'était ouais là tu te sens méga vulnérable parce que t'as pas passé ce pacte de migration avec les gens bon le public de la fête du l'Huma c'est quand même des gens plutôt cool et ça s'est bien passé ce qui permet de légitimer légitimer le truc et faire évoluer les mentalités un petit peu mais un acte de liberté c'est pas forcément confortable et le confort ce qui nous permet d'économiser de l'énergie si t'économises pas de l'énergie tu en dépenses tu t'uses tu t'affaiblis donc tu mets en jeu ta survie finalement à terme et donc en fait on ne peut pas vraiment être libre même si on fait acte de liberté quand le contexte social est complètement retourné contre nous parce que lutter résister contre ça c'est épuisant et si ça ne nous tue pas directement ça nous tue à l'usure mais donc après c'est pour ça que moi j'accompagne toujours ça d'un discours hygiéniste essayer de faire comprendre et puis essayer de surtout de calmer les angoisses que ça peut générer parce que ce que j'ai pu voir enfin ce que j'ai pu sentir chez les gens qui sont farouchement opposés à l'unité qui trouvent ça dégueulasse enfin qui ont une réaction violente cette réaction violente est relative à la violence qu'ils ont subi eux-mêmes par rapport à leur propre nudité quand ils étaient petits en général c'est un traumatisme ça en crée et en fait le simple fait de voir la nudité ça les met en alerte leur système de survie de protection ça les met en alerte voilà ils ont intégré en fait quand tu es puni pour un truc tu intègres la sensation donc la douleur de la punition à l'objet de la punition alors qu'à la baisse ils ne sont pas liés c'est des réflexes conditionnés c'est une pavlovien c'est du après il y a tous les complexes sur le corps sur les normes les canons ça c'est plus commercial là pour le coup c'est c'est là c'est je me questionne par exemple après peut-être qu'on va terminer parce que c'est ah oui mais je me questionnais par rapport à l'incestuel où j'ai entendu des enfants qui vivaient dans des familles nudistes et en fait qui au moment de l'adolescence vivaient hyper mal la nudité de l'un de leurs parents et du coup c'est vraiment de l'incestuel ils appellent ça de l'incestuel c'est pas incestueux c'est incestuel et du coup je me dis comment sentir le truc de ben oui je suis nue je suis comme ça et en même temps là tu respectes aussi ton corps t'as le droit de dire non enfin voilà je trouve que c'est un peu compliqué c'est compliqué en fait moi je crois que les situations où ça se passe mal c'est quand déjà le parent n'est pas du tout à écoute des besoins de l'enfant c'est qu'il y a des besoins de l'enfant